bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette troisième édition de l'interview coop pour rappel c'est la première en fait qu'on fait en présentiel d'où le fait que j'ai l'air un petit peu stressé mal assise parce que je suis sur le fameux canapé bleu de la rédaction qui est incroyablement inconfortable mais j'ai le plaisir d'être en compagnie de d'adlin chetail donc que bah que vous connaissez sans doute vous connaissez sans doute sa voix c'est sûr vous avez entendu peut-être quelque part au cours de votre vie mais mon visage par contre n'est peut-être pas connu donc ouais voilà bah et pourtant tu as été aussi comédienne quand tu étais plus jeune il me semble ou à sur des petits trucs rien de rien de fou j'ai fait du julie lesco des trucs comme ça donc c'est pas non plus attend c'est la classe d'avoir julie lesco non et puis ça remonte à quelques années encore mais sinon plus récemment j'ai fait pas mal de doublages de voix notamment pour le personnage de ellie dans the last of us dont on va parler ce soir dont on va largement parler ce soir voilà et puis bah j'ai aussi d'autres persos bah oui bah donc déjà bah zelda la princesse zelda dans bref of the wild notamment tu fais aussi mais dans overwatch mais plus récemment steve dans life is train oui qui est sorti il ya pas très longtemps et alors moi c'est marrant en faisant un peu des recherches pour l'interview j'ai vu que donc tu avais fait pas mal de doublages au ciné notamment enfin je sais pas là le premier exemple qui vient en tête c'est 13 parce que j'avais adoré ouais ouais mais tu as aussi une des phrases je pense qu'on t'attribue le plus c'est la fameuse phrase de jenny dans forest gump oui mais tu fais trop bien encore c'est ouf ah non c'est trop nul est-ce que tu avais quel âge quand tu l'as fait 7 ans d'ac et je me rends compte avec horreur que je me suis directement lancé dans l'interview et que je n'ai absolument pas fait ma phase femme sandwich dont je te parlais tout à l'heure c'est ah oui où je suis censé rappeler qu'on va faire un peu de pub ouais voilà que canard pc c'est une chaîne twitch comme vous le savez qui nous rend très riches vous le savez depuis qu'il ya eu le leak aujourd'hui mais c'est aussi un magazine et on sait même pas pourquoi on continue à le faire un magazine dont le dernier vient de sortir en kiosque avec bon avec des tests de def loop plein de trucs intéressants mais il ya aussi un hors-série doom qui est tout aussi intéressant et qui a été fait par louis ferdinand sébum qui a passé son été à écrire sur doom vraiment soutenait le en allant acheter ce hors-série qui l'a empêché de prendre des vacances et ben pc hardware bien sûr où il ya des articles comme installer un ssd dans une playstation 5 voilà mais bref pour revenir à l'interview en gros je vous résume le concept pour ceux qui ont jamais vu d'interview coop c'est on va donc discuter avec quelqu'un là en l'occurrence ce sera adeline donc quelqu'un en général qui est lié à l'industrie du jeu vidéo et tout en jouant un jeu à la bonne enquête quoi ok et alors je tiens à préciser que j'ai reçu un message il ya genre enfin une demi heure avant d'arriver en mode ça dérange pas si c'est toi qui joue et que c'est hélène qui parle et j'ai fait non pas non les gars je n'avais même dit que potentiellement tu donnerais la gerbe aux spectateurs si tu jouais mais pas non c'est sûr c'est sûr non 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 moi je sais pas jouer je sais pas diriger un joystick c'est l'horreur donc voilà on va laisser faire et ben ouais une vraie pro gamers tu vas voir ouais non non je te jure c'est la catastrophe je l'avais fait en intégral en let's play ouais et en fait à chaque fois j'essayais de faire de l'infiltration mais non impossible ça partait en béni non mais au moins tu sais te diriger ouais ça ça va voilà donc ça c'est plus que moi baronne j'adore regarder quelqu'un jouer donc je suis ravie et puis je suis ravie de qu'on en reparle et de revoir des images et tout ça va me faire ouais bah ouais en plus ça devait être un rôle un peu un peu intense j'imagine quoi très très intense mais et oui d'ailleurs j'allais dire n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ouais mais moi déjà attends mais laisse tomber j'en ai mille j'en ai mille avant de poser des questions je vais poser les miennes parce qu'elles sont très intéressantes alors ne posez pas de questions tout de suite du coup attendez qu'elle ait fini de poser toutes les siennes bah ouais voilà quand j'aurai posé mes 20 25 questions et qu'on aura écoulé les deux heures d'émission ouais on est là pour une heure et demie deux heures environ ok là vous pourrez poser vos questions non non mais en vrai c'est horrible ça y est les gens font des blagues on va jouer à forest gump ils sont partis mais bah ma première question c'est vu que tu as fait pas mal de doublages c'est vrai qu'on n'a même pas cité un centième de ce que tu as fait ce que tu as aussi fait des films d'animation du studio ghibli oui shiru non j'ai pas fait j'aurais adoré faire shiru c'est mon franchement c'est le film que je préfère mais je n'ai pas doublé par contre j'ai adoré faire kiki j'ai adoré faire nausicaa aussi j'ai fait ça nausicaa c'est vraiment un rôle hyper important pour moi dans ma vie dans ma carrière et une rencontre aussi avec avec miyazaki enfin rencontre malheureusement on ne s'est pas vraiment rencontré il a choisi ouais il a choisi lui même ma voix c'est incroyable c'est fou tu sais par rapport à quoi il s'était fondé justement ce que ça que ça doit être dur du tout quand tu parles pas français non mais en fait de manière générale dans tout ce que je fais quand je passe des essais d'ailleurs bas si vous avez envie qu'on en parle on pourra en parler aussi de comment ça se passe pour se faire recruter j'ai souvent la question elle va revenir mais c'est comment dire c'est toujours très nébuleux on sait pas pourquoi on a été choisi ou pourquoi on n'avait pas été choisi d'accord on n'est pas forcément au courant de pourquoi telle personne a pris telle décision est ce que c'est la façon de jouer est ce que c'est le timbre de voix est ce que c'est un ensemble des deux est ce que est ce que c'est aussi par rapport aux autres est ce que ça ressortait du lot ou pas enfin voilà donc oui tu sais pas ouais non je ne saurais jamais dire je misais là dessus non par contre pour nausicaa j'ai regardé le film genre deux fois avant de faire le parce que le film existait déjà c'est un film de 86 ou 88 je sais plus voilà c'est ça remonte et du coup j'ai pu me le procurer j'ai pu le regarder en avance j'ai repéré un peu les scènes que je pensais des scènes d'essai parce que je au bout d'un moment je sais un peu repérer quelles scènes sont un peu plus importantes et j'avais travaillé déjà les scènes ce que je ne fais jamais puisque déjà je ne sais jamais sur quoi je vais passer un essai là on m'a dit ouais là tu savais on m'a dit voilà c'était pour nausicaa et j'ai fait ah ok donc je vais regarder ce que c'est je suis tombée sur le film j'ai vu waouh je veux absolument et je suis arrivée au casting mais vraiment déter comme jamais c'est vrai que c'est rare que j'ai cette cette volonté en fait et c'est que je me mette cette pression et pour nausicaa j'avais vraiment envie de de pas de réussir ce casting et même je me rappelle j'avais mis une petite tenue un peu un petit cosplay non mais je m'étais un peu inspiré j'avais mis des bottes et toujours genre je me mets dans le personnage je suis à fond et et quand ils m'ont dit que c'était ok j'étais trop folle quoi j'étais trop contente c'est cool mais je me demandais du coup et par rapport au casting s'il ya des spécificités en fait dans le doublage du jeu vidéo par opposition au cinéma ou aux séries par exemple dans les castings ouais non c'est souvent des scènes après dans le jeu vidéo parfois on n'a pas d'image on peut passer des castings sans aucune image c'est d'ailleurs c'était le cas pour zelda par exemple the last of us la première fois que j'ai été cassé j'ai eu une scène à faire et d'ailleurs je m'étais dit mais là je savais pas ce que c'était pareil on donne un peu comme info zelda ils t'ont dit quoi par exemple zelda c'était caché ouais c'était vraiment là c'est pour le coup le truc le plus surprenant de ma vie c'est que je passe un essai pour faire un jeu vidéo on dit c'est c'est un rôle important d'un jeu vidéo licence japonais même pas licence japonais japonais et une pitche l'histoire en trois phrases et je me dis ben ça ressemble quand même vachement à des trucs qu'on connaît enfin c'est pas du tout original les gars oui je suis une princesse qui a besoin d'aide c'est une princesse qui a besoin d'aide je sais pas quoi il y a un il se fait attaquer et tout donc même moi qui avait pas vous qui pas je suis pas joueuse spécialement je connaissais quand même zelda quoi ouais fait un zelda sur ds quand même quand même du nom mais c'était avec un bateau d'accord je rappelle qu'il y avait un bateau et j'avais même fini quoi donc voilà et du coup ils me disent ça je sais bon bah d'accord il me dit pas voilà maintenant tu vas improviser des phrases et c'est la première fois qu'on demande d'improviser j'avais pas de texte non donc parce qu'en fait c'était pour pas que ça ligue quoi je pense vraiment ouais c'est ça et du coup j'ai fait bonjour je suis la princesse du royaume de je sais pas quoi ce qu'il m'avait dit comme nom ouais de firule ouais firule non mais en plus c'était vraiment à côté quoi un truc comme ça j'espère j'espère que je vais arriver à sauver mon royaume un truc comme ça puis je me suis dit bon c'est un peu étrange ok et ils m'ont choisi donc j'ai reçu un message qui me disait c'est bon t'as été choisi pour le rôle ok super rendez-vous tel jour ok super j'arrive et là on me dit au fait c'est zelda le jour où tu es arrivé tu as su que c'était zelda ouais ouais et j'enregistrerai deux minutes plus tard mais du coup c'est vrai que ce que parfois tu cours pas le risque de d'accepter un projet dont tu sais pas grand chose et en fait te rendre compte ah merde c'est un jeu j'ai pas du tout envie de faire on pose souvent cette question mais parce que en fait généralement les gens font beaucoup d'amalgame et c'est tout à fait normal entre métier d'acteurs cinéma ou télévision enfin bref à l'écran et le métier de comédien de doublage la différence c'est que on refuse pas les cachets ouais on n'est pas en train de dire putain pour ma carrière il faut absolument que ça se déroule comme ci comme ça non en fait on accepte un peu tout et n'importe quoi dans à partir du moment où ça reste dans les conditions normales de paiement voilà que ça respecte la convention et tout ça parce qu'il ya des gens qui essayent parfois de dire ah bah tiens tu me fais un truc je te file 100 balles ouais d'accord ouais bah non voilà mais ça voilà ça c'est la raison pour laquelle on n'accepterait pas mais sinon il n'y a pas de plan de carrière quoi il ya juste je suis content de bosser dès qu'on m'appelle j'y vais si c'est ok voilà si je suis pas en train de travailler ailleurs et que je suis disponible j'accepte et si vraiment c'est des projets un peu touchy on va toujours généralement on va toujours nous appeler avant en disant bon tu dois jouer éclair est ce que tu es ok ah oui d'accord ouais 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 quand même il prévienne mais là c'est un cas hyper extrême enfin genre je me dis jouer hache pardon j'espère que c'est pas un souci excusez moi non on a le droit de le dire sur tweet je crois non mais ouais j'espère qu'ils préviennent quand même quand c'est ultra touchy parce que ça j'imagine que ça doit pouvoir arriver que ce soit un rôle particulièrement exigeant ou j'en sais rien quelque chose que très compliqué ou une fille qui qui se fait malmener qui fait des gros soucis voilà très très grave et que bah on se dit bah je vais demander à une jeune fille de faire ça voilà pareil pour les enfants on peut pas il ya des autorisations d'as en fait pour que les enfants puissent se jouer dans les films et aussi en doublage dac voilà donc moi quand j'étais petite c'est ça il fallait que le scénario soit validé par par les commissions et qu'on soit ok pour faire travailler les enfants oui bah d'ailleurs bah oui c'est ce que j'avais vu pour forest gomme c'est toi du coup tu étais pas nécessairement enfin tu étais trop jeune en fait pour par exemple savoir ce que traversait le personnage de jenny ah bah oui c'est ça exactement mais mais justement la directrice artistique avait fait en sorte que je ne comprenne pas mais par contre on me disait t'as peur t'as peur vas-y t'as peur ok j'ai peur non non encore plus encore plus et je me rappelle vraiment bien de cette scène parce que ça m'avait un peu embêté de pas réussir tout de suite j'avais envie et je comprenais pas et j'ai compris après pourquoi j'y arrivais pas normal je ne pouvais pas me projeter dans ce personnage puisque je comprenais pas du tout heureusement pour moi ce qui se passait mais ça doit être d'autant plus difficile dans les jeux vidéo comme tu dis t'as pas d'image sur laquelle sur lesquelles te fonder en fait quand tu doubles enfin le genre de configuration habituelle c'est quoi pour une session d'enregistrement par exemple dans la plupart des cas alors ça dépend vraiment des productions ça dépend du jeu en lui même on est aujourd'hui vers une recherche de qualité de vf de plus en plus forte donc les productions comprennent qu'il faut donner des éléments pour qu'on puisse travailler genre des images ouais le souci c'est que ces images elles doivent pas sortir du studio ouais c'est ils ont vraiment très peur de ça donc on a toujours des rappels enfin même maintenant je crois que la réglementation c'est carrément nous prendre nos téléphones à l'entrée du studio et de nous leur donner que quand on a terminé donc c'est ça commence à être très très strict ouais mais du coup on a accès à plus de choses donc c'est top parfois c'est des images qui sont pas définitives ou qui sont barrés ou floutés ou des choses comme ça mais on a quand même on voit à peu près mais sur beaucoup de jeux vidéo encore moi ça m'arrive d'arriver le matin on me dit ou l'après enfin bref à l'heure à laquelle on m'a convoqué et qui me disent bon bah voilà l'image de ton perso où je vois une image fixe un car à design quoi d'accord et elle est comme si comme ça j'ai un petit pitch et après let's go enregistre avec juste j'entends les audios et je refais les audios et parfois je ne comprends même pas ce que je dis puisque j'ai pas le dialogue en texte en fait j'ai pas de contexte ouais voilà oui en plus j'imagine que j'avais discuté avec quelques comédiens de doublage notamment si si jones qui fait des l'aila dans firewatch et qui me racontait qu'elle avait eu et c'était un luxe l'occasion de doubler avec l'autre acteur quoi et ça ouais vraiment c'est très rare quoi c'est très rare c'est plus pour une raison technique puisque tout ce qui est cinématique on pourrait faire ensemble ce serait top d'ailleurs puisque c'est comme une sentiment finalement bah ouais c'est ça donc voilà sauf que bon depuis depuis la catastrophe sanitaire on est tout seul en studio quasiment là on recommence à enregistrer un peu à deux maxi mais c'est très rare et et pour les jeux vidéo les cinématiques ok mais tout ce qui est in game comme ça doit être un fichier qui se déclenche quand toi tu fais un truc par exemple tu as ramassé un quelque chose donc à ce moment là ça va se déclencher on a perdu le jeu elle est en train de me on parle trop déjà on n'a même pas commencé à jouer elle est en train de me signifier subtilement que c'est le moment de jouer mais vas-y je sais plus ce que je disais oui tu par rapport à l'enregistrement à plusieurs en studio mais oui en fait voilà donc tu es en train de jouer à the last of us par exemple exemple voilà exemple et tu vas ramasser un machin et voilà et il va dire ah ce truc ça c'est intéressant ah oui oui ça c'est un fichier qui est tout seul que tu enregistre séparément et qui va être implémenté implanté implémenté je sais pas comment on dit dans le jeu pour se déclencher donc je dois l'enregistrer tout seul ouais du coup ça veut dire que ça va être quoi les séances ça va être bah je vais dire ah c'est intéressant ce truc et puis après cyril monge pour son personnage il va ah oui c'est intéressant ce truc il va faire son fichier à côté en fait je vais juste attendre qu'il ait fini ses phrases et moi faire les miennes d'accord ça a peu d'intérêt en fait d'être ensemble pour ce genre de fichiers ouais ouais ça je peux comprendre mais par exemple là en fait on va arriver en plein way the last of us et 2 je crois qu'on a on a passé la phase un peu tutoriel au début avec joël alors attends comment je reviens ah j'ai une petite question au passage pendant que tu fais tes petits réglages je vois ça tu as l'occasion d'écouter le doublage anglais avant de faire le tien en effet bah si c'est anglais la ta la voix ouais c'est ça le fichier ouais ouais en fait je travaille même à la forme d'onde c'est à dire que je vois je fais un j'entends le fichier l'audio anglais et et je et je vois en même temps la forme d'onde et en fait c'est mon c'est sur ça que je vais me baser pour faire le doublage parce qu'en plus tu dois faut te caler ouais c'est ça ouais voilà évidemment que je m'inspire du de la voix originale à chaque fois il ya une voix originale ouais là c'est ashley johnson c'est ça ashley johnson qui a fait un travail formidable sur ellie et bah par exemple pour the last of us qu'est ce que tu savais du jeu avant de rien rien du tout le premier rien ouais non non après on a un directeur artistique qui est toujours bizarre bah oui non mais tu m'étonnes le directeur artistique qui s'appelle jean-philippe brière c'est un homme vraiment formidable qui qui à qui ça tenait à coeur vraiment de faire la meilleure vf possible surtout pour ce type de jeu ouais il dirige beaucoup plus peu à voilà mais c'est ça donc lui il a chopé un maximum d'informations il m'en a donné aussi un maximum et pour ça il était super parce que j'ai été guidé chaque il n'y a aucune phrase que j'aime que j'ai lancé dans l'air sans savoir ce que je disais ouais c'est ça tu avais un minimum de contexte ce que je me dis c'est si tu as pas d'image tu as au moins quelqu'un pour te diriger et le support audio de l'anglais moi j'ai suivi ashley johnson ouais j'aime beaucoup cette scène là en particulier quoi joël écoute il est super tard mais ça fait pas trop bizarre de se entendre après quoi c'est vrai je sais non ça va tu dois avoir l'habitude ouais 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 et puis c'est pas pareil que je veux s'entendre dire des conneries sur une vidéo tu vois c'est non mais c'est vrai comme on se dira demain quand l'émission sera uploadé qu'est ce que c'est à la fameuse scène de la guitare je vais jouer de la guitare j'adore le personnage de joël il est tellement ouais là du coup tu redis qui est maladroit ouais c'est ça va typiquement sur une scène comme ça là vous tournez ensemble quoi vous enregistrez ensemble ah ouais même pas du tout non on peut pas non non c'est fou quoi non non ça aurait été génial par contre ce qu'ils faisaient c'est à dire l'ingé son ce qu'ils faisaient c'est que quand il y en avait un qui avait enregistré d'abord ouais il mettait dans le casque en fait la réplique en français d'accord ça j'avais vraiment l'impression qu'il était là et je pouvais lui répondre ou vice versa mais quand tu es le premier à enregistrer batte premier donc je compte sur toi ah ouais les questions peut-être un peu bête mais tu te prépares comment pour un parce que je me dis pour un rôle comme zelda où tu as peut-être tu vois une espèce de matière où tu sais que c'est un personnage sur lequel il ya des attentes pour un perso comme celui d'ely dont tu savais sans doute pas grand chose tu vois tu te prépares comment tu vois je suis une pro de guitare oh waouh je suis trop impressionnée pour zelda bon comme je te disais il n'y avait pas eu de préparation puisque j'étais pas au courant t'as su le jour j quoi si j'avais su j'aurais je me serais fait tu vois plein de résumés où j'aurais regardé un peu je me serais un peu plus renseignée parce que je connaissais je connaissais zelda surtout de non je ne connaissais pas tout le truc mais en fait j'étais vachement driver parce qu'il y avait quelqu'un qui représentait nintendo ouais la personne en fait qui a fait la traduction du jeu et qui pouvait me donner toutes les infos qui pouvait me dire voilà zelda a évolué c'est un personnage plus fort voilà on met plus en avant sa possibilité même si bon elle n'y arrive pas voilà au moins elle essaye et j'ai eu beaucoup d'infos mais pendant la séance ouais pas avant pour the last of us jean philippe m'a dit quand j'ai été choisi donc j'ai fait la le casting j'ai été choisi j'ai été validé et avant qu'on enregistre il m'a dit écoute plonge toi dans l'ambiance il m'a donné une liste en fait de films à regarder de lire à livres des trucs comme ça ok d'accord pour pour que j'aille un petit peu dans cette ambiance post à peau et que et que je sois dans le truc voilà ok il m'a bien ce qu'il y avait par exemple comme film oui il y avait il y avait c'est i am a legend ouais ouais bien sûr il y avait la route ouais ouais c'est clair ça voilà je crois un troisième truc et ouais 28 jours plus tard je crois comme ça voilà voilà tu peux un peu t'imprégner ouais d'histoires tristes donc je suis arrivé c'est vrai que je suis arrivé le premier jour mode vas-y je suis une survivante voilà et et puis après c'est le scénario qui nous a aussi embarqué quoi ouais c'est ça ouais parce que même lui il avait pas toutes les infos dès le départ c'est par contre sur pour le pour le deuxième il a encore plus poussé le truc et ouais ouais on avait un max d'infos mais il m'a il a fait aussi exprès de pas forcément tout me dire oui bah justement ce que je me demandais parce que bon pour ceux qui n'ont pas joué à the last of us 2 et je sais pas trop vous spoiler mais disons que le personnage d'ellie devient particulièrement sombre voilà d'une certaine manière et ça ouais ce que du coup tu le savais un peu à l'avance quoi que tu allais avoir un rôle changeant par rapport il m'a même au contraire il m'a même plus dit qu'elle ce qu'elle devenait vraiment méchante je pense qu'il voulait aussi qu'on faudrait lui en parler à lui je pense qu'il voudrait il voulait vraiment que je que j'appuie ce trait là ouais pour pour vraiment montrer à quel point elle passait de l'autre côté ouais mais quand j'ai regardé le jeu en lui même j'ai trouvé que c'était pas non plus exactement vrai c'est à dire qu'elle elle dépasse les bornes c'est clair et pour moi elle a dépassé les bornes il y a un truc qui est impardonnable à un moment mais ça reste élie quoi ouais 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 voilà surtout qu'on l'a ouais c'est ça il y a quand même un attachement on l'aime toujours qui se fait par rapport au premier ouais mais ouais non il m'avait raconté un peu le truc moi ce que ce que j'ai vu surtout c'est à quel point le joueur allait être retourné dans tous les sens quoi et je trouvais ça exceptionnel j'ai envie de voir les réactions des gens bah oui parce qu'en plus ça doit être ce truc ultra frustrant qu'ont les développeurs aussi quoi tu ne peux rien dire mais ouais ultra attendu tu peux pas mais mon copain est super fan je ne pouvais rien lui dire ah ouais moi je suis rentrée de les scènes d'une fameuse scène voilà on va pas spoiler si jamais mais d'une fameuse d'un truc très très dur je suis rentrée j'étais comme ça et je pouvais pas dire quoi pourquoi je pourrais juste lui dire j'ai pas arrêté de lui dire voilà c'est un truc de fou c'est un truc de fou tu vas voir c'est un truc de on a dû attendre un moment mais c'est ça parce que par exemple j'ai l'impression que tu as peut-être un peu plus plus communiqué sur des jeux comme life is strange un peu où ça dépend vraiment la première fois mais score enix ils sont exceptionnels parce que c'est la première fois que je peux communiquer avant ouais ils étaient ok parce que justement ils ont axé un peu leur communication sur la voix ouais c'est ça voilà j'ai fait une vidéo avec saura qui mais oui je l'ai vu justement un petit png c'est marrant parce qu'on voit vraiment le ouais c'est ça on voit un peu le processus avec la bande et les ondes exactement c'était c'est exactement ça et et c'est trop bien d'avoir pu mettre ça en avant d'avoir pu en parler de montrer comment ça se passe et moi juste d'avoir tweeté au moment où la bande la bande annonce est sortie d'avoir tweeté ouais je fais stef dans la face orange alors que le jeu n'était pas sorti mais t'imagines pas comment ça m'a fait plaisir parce que c'est un truc c'est interdit je veux pas voilà donc de pouvoir travailler avec avec square enix et et de dire que ça devient un élément de comme pratiquement c'est un truc incroyable moi quand j'ai vu la le générique de début de god of war que j'ai vu qu'il y avait les noms oui des comédiens de doublage au début j'ai limite j'ai pleuré en fait parce que je me suis dit mais c'est un truc c'est c'est un bon en avant pour notre métier c'est une mise en valeur incroyable c'est trop bien c'est ça ce que j'ai l'impression qu'effectivement autant dans le le doublage cinéma on commence enfin il ya des noms identifiés etc ça commence à être un peu le cas avec avec le jeu vidéo aussi quoi il ya ouais effectivement mais au point que ce soit intégré comme un élément de communication c'est l'impression que c'est assez récent quoi c'est très récent et ben je suis trop contente trop bien mais en plus vu que tu fais du doublage je sais pas c'était quoi ta toute première voie en jeu vidéo déjà ma toute première voie en jeu vidéo c'était un didacticiel de connect animals d'accord voilà mais donc après j'ai vu du call of duty ouais rien à voir un excellent rôle aussi en tant que pédestrienne numéro 7 dans watchdogs j'ai vu ça m'a fait beaucoup trop rire c'était numéro 7 ou numéro 12 ouais numéro 7 peut-être je crois que tu racontais que par contre tu avais passé 12 heures d'enregistrement à faire ce pnj quoi exactement ouais parce qu'en fait c'est la comédienne en original elle a fait plein de petites nanas qui 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 passent à droite à gauche des petits rôles comme ça un truc à la radio un machin et tout et ouais ça me ça nécessitait 12 heures d'enregistrement mais watchdogs c'est énorme watchdogs les enregistrements c'est un monde ouvert donc forcément oui il faut donner l'illusion que le monde continue si tu peux parler à chaque personne il faut que chaque personne puisse te répondre donc bon il faut quand même que je regarde un peu le chat mais mais ouais oui moi j'étais là on fait peut-être que je regarde un peu le jeu mais je me demandais aussi bah ouais si tu avais comme le sentiment que depuis que tu as commencé à doubler dans le jeu vidéo tu avais l'impression que les conditions de travail avaient un peu évolué ouais j'en avais discuté avec un acteur anglais alors je sais pas comment c'est en france mais qui me disait que fut un temps où on pouvait leur demander de faire des séances d'enregistrement où ils doivent juste hurler enfin faire un mec qui meurt ou j'en sais rien ouais donc trois heures dans la cabine à hurler et que pareil ouais bah call of duty ah oui call of duty ouais tu sais quoi bah tu bah j'ai fait soldier machin tu vois dans chaque call of quasi depuis le 9 j'ai mon personnage de misty mais j'ai aussi à chaque fois en fait comme moi je suis ok pour crier ouais assez rare j'aime bien franchement j'aime bien et je me j'ai les cordes vocales qui tiennent le coup parce que ça c'est un problème c'est à dire même si tu aimes crié ouais bah au bout d'une heure à hurler grenade ouais non mais c'est ça en plus et moi ça me défoule de ouf j'adore faire ça franchement ça me fait beaucoup de bien donc je recommande cette thérapie il ya des gens qui vont dans la forêt qui crient donc là c'est pareil ça fait le même effet ça fait beaucoup de bien mais c'est vrai que bon bah il ya plein de comédiens et de comédiennes qui qui juste au niveau des cordes vocales peuvent pas quoi ouais c'est ça qu'on peur de s'abîmer moi ça au bout de trois heures trois heures c'est ma limite au bout de trois heures à hurler vraiment j'ai je sens que ça tu sais tu t'as je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais tu sens les cordes vocales qui comme si elles étaient un peu molles ça fait un truc bizarre ouais et voilà t'as besoin d'un thé chaud mais c'est qu'en plus j'imagine que parfois tu as des oula j'ai complètement perdu notre pote je me dis que surtout parfois tu dois avoir des moments où tu alternes plusieurs projets en même temps donc du coup potentiellement tu passes de la personne qui crie pendant trois heures à j'en sais rien moi là mais un perso plus important où tu dois mais il ya des journées je prends ça en exemple parce que c'est vraiment les deux extrêmes je fais pas de patrouille et walking dead quoi voyez sur le chat ce que je fais des entraînements comme les chanteurs quand on est comédien oui il faut faire des petits exercices de diction des entraînements des trucs comme ça après se chauffer la voix c'est pas forcément nécessaire pour tous les rôles ouais mais en effet avant un truc de cri comme ça je pense qu'il faudrait moi j'ai pas les j'ai pas les skills je sais pas faire mais je pense que ouais ouais il faut se chauffer la voix ouais non c'est bien c'est clair d'ailleurs en parlant d'exercice de diction tu me pensais que il y a yvan qui a fait des enfin non c'est pas yvan qui a fait ça mais la nièce d'yvan a fait des marshmallows et si t'on veut d'ailleurs n'hésite pas mais tu m'as surtout parlé d'un exercice de diction avec des marshmallows je suis comme alors tu sais quoi il faut que j'aille chercher des trucs de diction ah ouais j'en connais deux trois mais moi j'avoue c'était juste une excuse pour bouffer un marshmallow ah ok bon vas-y les chaussettes de l'archi duchesse on peut faire ça avec un marshmallow moi en anglais oh merde excusez moi non non c'est impossible les chaussettes de l'archi duchesse ton sèche c'est impossible ton truc c'est très bon c'est bon merci la nièce d'yvan pour ce mais franchement mais qu'est ce que c'est que cette horreur c'est trop beau c'est littéralement un marshmallow avec du chocolat et un spartis dessus quoi c'est incroyable alors dis moi gros c'est que je connais comme autre truc on est bien reçu chez cpc comme bah ouais tu marches malo bien sûr ça va devenir un classique je pense que les gens l'exigeront avant de venir non mais c'est impossible mais par contre parfois il ya des scènes où mon personnage doit manger dans ça n'importe quoi doublage ou jeux vidéo ou quoi que ce soit et j'ai passe j'ai pas forcément quelque chose à manger puis même ça peut gêner un peu le truc donc il faut savoir faire c'est une partie des petites techniques que tu dois apprendre faire genre tu as la bouche pleine ah oui faire genre que tu manges ouais parce qu'ils te laisseront pas manger un sandwich pour être plus dans ton personnage bah il faut trouver non mais il faut trouver alors dans ce cas il faut trouver exactement l'aliment tu vois qui correspond donc c'est plus simple de faire un truc un peu genre voilà oh là là super bon ce soir on sent le talent mais non mais c'est pareil même j'imagine t'as pas tu as du temps pour te préparer un peu quand on dit bon bah là en fait aujourd'hui ton personnage va pleurer ouais ou ton personnage va être complètement essoufflé c'est vraiment t'arrives dans le truc complètement quoi surtout qu'en plus je crois que tu avais entendu dire que vous répétiez pas en fait non vous aviez pas l'occasion de répéter quoi non en fait en fait on te balance le truc c'est à dire que voilà voilà la scène vas-y refais là ah oui d'accord jusqu'à ce que ça marche quoi voilà en vrai c'est ça et il faut le faire le plus bas efficacement et rapidement possible alors que tout irait tellement plus vite si on vous donnait un marshmallow pour les moments vous parlez la bouche pleine bien sûr non si ça tenait qu'à ça mais d'ailleurs pour revenir à ce que je te disais sur les castings et tout oui c'est justement pour cette raison parce qu'il faut que ce soit assez efficace que ça fonctionne pas comme pour les castings de cinéma par exemple donc demain tu veux tu veux être actrice dans un film tu vas prendre des cours machin de venir apprendre à jouer à la comédie ça c'est la base de toute façon pour tout le monde et ensuite tu vas passer des castings et on va te repérer parce que tu correspond à un personnage et tout tu vas tourner mais avec un scénario que tu as répété un texte que tu as appris tu vas te balader dans sur le plateau dans l'espace selon les directives du réalisateur il ya du temps pour ça nous on a zéro temps on n'a pas le scénario en avance ouais c'est ça on n'a pas on n'a rien du tout donc ce qui se passe c'est que les personnes qui entrent dans le métier c'est un peu différent c'est à dire qu'elles vont commencer par des petites choses et peu à peu accéder à des rôles de plus en plus importants et ensuite une fois qu'elles sont qu'elles ont prouvé entre guillemets qu'elles étaient assez aguerris assez rapide assez performante elles sont choisis pré choisis en fait pour passer les castings directement par le les directeurs artistiques donc en fait lui il va dire ah bah là je dois faire un casting ok je pense à une telle une telle une telle et nous faire passer les scènes d'essai à toutes mais voilà on est il n'y a pas de petites annonces il n'y a pas de de trucs genre ouverts comme ouais comme pour tourner c'est hyper différent et et c'est vraiment en faisant petit à petit en commençant ce milieu enfin ce métier par bah voilà tu vois là par exemple fallait des gens derrière vous parlez oui c'est ça donc comme comme quand j'ai fait un pedestrian 7 sur watchdog voilà je faisais des trucs comme ça la nana qui disait ah vas-y refais moi redonne moi un verre comme ça et tu commences par ça tu commences par ces petites choses là et après oui bah tu as les voix le plus important ouais ouais mais après j'ai l'impression que tu as comment dire tu as enfin c'est vrai que je pense direct aux personnages enfin les personnages principaux que tu as fait mais tu as aussi fait plein de trucs à côté etc et ça m'arrive encore même de faire des hommes ce qu'on appelle les ambiances c'est à dire les petits des petits rôles comme ça à droite à gauche les filles les petites filles dans skyrim notamment ouais c'est un gros truc ça ouais c'était un gros truc en vrai ouais énorme en vrai en vrai c'était énorme mais ouais ouais genre je fais parfois bah pour dépanner plus parce que en fait quand on me demande maintenant si j'ai le temps évidemment que je le fais et souvent on me dit bah oui parce que j'ai besoin de quelqu'un qui travaille vite mais moi je préfère que ce soit les personnes débutantes justement parce que comme ça elle peut elles peuvent avoir l'occasion de se faire la main bah évidemment c'est enfin voilà il faut il faut que ces personnes puissent travailler et là actuellement c'est compliqué parce que normalement les personnes qui démarrent dans ce milieu viennent en studio écouter et observer se former comme ça ouais là c'est impossible confidentialité plus covid ouais bah ouais plus personne ne rentre donc ils sont en train de mettre un peu en place des formations des stages et tout mais c'est c'est pas au point encore ouais donc là actuellement il y a beaucoup on est un peu en hype sur les comédiens de doublage c'est super du coup il y a plein de gens qui ont envie de faire ce métier qui se demandent comment faire mais là la porte d'entrée elle est rikiki quoi surtout qu'en plus j'ai placé rikiki comme mot ouais j'ai l'impression quand moi j'aime trop ce mot rikiki j'ai l'impression qu'en temps normal déjà c'est un milieu qui est assez fermé je sais pas combien de comédiens de doublage ouais vous êtes en france je pense qu'on doit être 3000 max ouais c'est ça mais à travailler beaucoup beaucoup 300 ouais à pouvoir en vivre etc ouais parce que parce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ouais bah de toute façon en général vous acceptez les commandes parce que vous êtes content de taffer d'avoir un cachet et c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de comédiens de doublage qui prêtent aussi leur voix ça peut être à des des pubs pour voiture des narrations de trailer ou des trucs comme ça quoi bah en fait tu fais tout et n'importe quoi vraiment je voyais une petite question passer oh ouais non mais d'ailleurs merci beaucoup parce que j'arrive à peine à acheter un je vois plein de questions mais oui je suis désolée il y en a plein ce n'est pas trop des doublages sont payés comment on est payé bah écoute on touche des droits en même temps que nos cachets nos droits sont négociés sur sur 10 15 20 parfois 50 ans ouais donc ça c'est un pourcentage sur le cachet et après il ya une convention donc tout le monde peut avoir accès à cette convention de doublage on est payé en fait aux lignes de dialogue d'accord ok en gros je fais un gros il ya un forfait comment dire la ligne il ya des forfaits en fait c'est ça il ya un forfait si tu fais des petits personnages tu fais un petit truc il ya un forfait de minimum je crois que c'est 100 euros à peu près minimum plus les droits et puis après plus tu fais des trucs importants plus t'es payé entre guillemets ouais c'est ça et une ligne on est payé à la ligne on appelle ça la ligne de dialogue et en fait ça correspond à environ 50 caractères je crois d'accord donc tous les 50 caractères c'est comptabilisé comme une ligne et cette ligne est payée entre 5 et 6 euros ouais c'est ça mais surtout qu'en plus moi je pense que le truc on sous-estime vachement en tant que joueur c'est le nombre de lignes que vous avez ouais vous tapez un après ça c'est doublage en jeu vidéo c'est compté différemment c'est plutôt un tarif horaire d'accord voilà ouais le temps que tu as passé dans la cabine la cabine habituellement tu es avec donc un dé à un ingé son en fait je suis toute seule dans ma petite cabine ouais petit bocal de poissons rouges et j'ai le linge et on linge et son et le dé à qui sont ou enfin ou au féminin attention ça peut être aussi des filles qui sont de l'autre côté et qui me qui me disent dans mon casque un peu plus long un peu moins non la plus vénère ouais je vois oh non là tu as trop crié fort je reprends voilà donc il me guide au fur et à mesure de la séance et j'avais vu une autre question ouais moi aussi parce que là je vais devoir mettre la misère à un enfant désespérant d'enchaîner les lignes de texte ils ont le sens du tact quand même nos spectateurs non bah non ça va écoute ça va franchement non c'est pas désespérant en fait ça fait partie du métier je trouve de comédien et c'est pour ça que j'adore aussi le jeu vidéo c'est que tu dois tout imaginer dans ta tête oui tu dois imaginer la personne qui te répond ce que tu es en train de faire machin tu vois par exemple là sur cette scène ouais je voyais pas tu savais pas qu'elle a balancé des boules de neige en fait si j'ai eu des infos quand même mais tout se passait dans ma tête puisque là tu es en ingame donc c'est impossible je peux pas doubler là dessus bah oui c'est juste un fichier audio en fait pour toutes les situations ok fichiers audio je me rappelle très bien on y a passé des heures parce que j'ai le fichier de je te le mets je te mets dans la tronche mais ou alors je te rate j'ai le fichier finalement on gagne ou on perd j'ai toutes les situations juste cette scène là ouais demande des heures en fait mais ça m'étonne parce qu'il y a tellement il ya une douze mille possibilités donc douze mille dialogue et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois je devais m'imaginer un truc ouais c'est ça tu dois en fait tout ce qui est une game tu dois visualiser c'est ça doit imaginer que je suis en train de me baisser une croix à imaginer quoi ouais j'ai imaginé que bah que je suis contente ou alors que je suis vénère que je suis essoufflé et c'est ça tous les trucs j'essaie de sortir victorius pour qu'on entend le moment où tu sens victorius je crois que je leur dis un truc horrible en plus je dis mais oui dans ta face à merde j'allais en foutre une sur dina oh là là attend attend je suis en train de me faire avoir ses enfants lignes fait exclusivement du doublage on peut la voir au théâtre cinéma télé non tu peux me voir nul part à part sur twitch apparemment il me semble avoir lu que ce que t'aimais bien justement dans le doublage voix notamment c'était le fait que ça te permettait une grande diversité dans les rôles complètement ouais où tu étais moins comment dire type casté fin catégorisé pour l'être face caméra bien sûr maintenant tu imagines je passe de zelda à ellie ouais bah j'ai juste ça ça n'a rien à voir c'est clair et c'est je fais je fais l'ambulance dans la pas de patrouille et et j'ai fait aussi voilà je sais pas du évident quoi c'est ouais c'est trop cool d'une ambiance c'est trop cool je pense que en tant que comédienne à l'écran j'aurais jamais ces rôles là j'aurais que le rôle de la petite ba déjà j'ai l'air d'avoir 17 ans donc je fais genre j'ai 17 ans pour l'éternité et mais ouais j'ai arrêté de tourner parce que en vrai ça devenait compliqué j'ai il y avait un truc que j'avais pas capté c'était que quand tu quand tu arrives en casting il faut que tu sois déjà le personnage même quand même quand tu attends dans la salle d'attente ah oui parce qu'en fait on veut pas quelqu'un qui joue la comédie on veut quelqu'un qui est naturellement comme ça donc en fait il faut vraiment faire genre si tu veux le rôle ouais faut faire genre que t'es le personnage qu'on attend dès que t'arrives et en tout cas en france je sais pas comment ça se passe dans les autres pays mais c'est vrai que les réalisateurs français veulent vraiment ils cherchent des caractères ils cherchent des personnalités ils cherchent pas quelqu'un qui joue la comédie d'accord tu vois c'est une nuance et en tout cas pour le type de rôle auquel j'avais accès peut-être que quand c'est des gros trucs cinéma évidemment c'est différent quand tu deviens une grosse resta ouais mais et je sais pas j'avais pas capté ça et moi je voulais absolument montrer que je savais jouer la comédie donc je voulais montrer mes visages je voulais dire ok j'arrive en petite nénette en robe machin mais je peux faire une racaille si je veux et ça marchait pas bien parce que je voulais aussi des rôles plus importants je voulais des rôles de mon âge j'avais 16 ans tu vois des rôles de 16 ans alors que j'avais une gueule de 10 ans ouais ouais et ça marchait pas évidemment ouais ouais je capte ouais ouais donc ça m'a saoulée et puis je regardais la télé je me mets attends qu'est ce que je vais faire josephine j'ai regardé un bon j'aime bien il n'y a pas de souci je ne crache pas sur tous les gens qui ont travaillé celle là dessus évidemment mais ça me ça me faisait pas envie ouais c'est ça alors qu'à côté je faisais des trucs déjà ouais avec plein de choses à défendre avec des personnages vraiment différents variés qui en plus deviennent de plus intéressants les personnages féminins c'est ça ah ouais en plus ouais c'est vrai j'avais dire que ouais j'ai vécu ça aussi quoi ouais 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 l'évolution un peu des personnages quoi ou en gros parce que me racontait balle c'est le qui doublait des l'aila dans firewatch il ya eu oui d'ailleurs je suis carrément en train de spoiler un article qui sera dans le prochain canard plus c'est pas mais sur les comédiens de doublage moi ça va ça va j'ai le droit de communiquer dessus mais en gros elle me racontait quoi c'est ça il y avait une période où les personnages féminins c'était soit la demoiselle en détresse soit le personnage de la femme excessivement forte et elle était contente en fait de voir que se développer un peu une zone entre les deux quoi ouais il y avait un des personnages un peu plus complexe et éteillé pas des stéréotypes et c'est de plus en plus le cas et je suis heureuse parce que du coup bah ça c'est j'ai accès maintenant à des rôles incroyables quoi et lee c'est juste incroyable ce rôle tellement fort c'est aussi c'est aussi ça et et en plus c'est pas je trouve que elle est vraiment là en tant que personne tu vois c'est pas mis en avant ouais c'est une fille elle est badass et tout il n'y a pas ce cette notion et ils l'ont ils le présentent juste comme un caractère un personnage fort et voilà on s'en fiche qu'elle est ce que soit une fille on s'en fiche qu'elle soit gay enfin s'il n'y a pas de oui c'est pas un truc des brandies comme un argument de vente non pas du tout voilà c'est vraiment extraordinaire il ya une question qui m'a un peu interpellé par rapport aux accents et aux trucs comme ça où en fait que c'était rare que ce soit des natifs que c'était rare qu'on fasse des accents et tout c'est vrai mais en effet c'est qu'il n'y a pas les gens ouais il n'y a pas les gens pour faire ça demain tu t'as un casting à faire avec des gens que les accents mais c'est là c'est la merde pour toi en tant que directeur artistique c'est vraiment horrible parce que il faut trouver des comédiens super aguerris qui peuvent faire du doublage et en plus qu'ils ont un l'accent et qui ont la oui ça reste dans le champ de recherche et traficoter un accent bah c'est terrible c'est terrible aujourd'hui on peut plus faire ça j'ai traficoter un accent mais parce que ça c'est un pays qui n'existe pas pour league of legends donc je fais un accent traficoter ouais nul tu vois c'est vraiment pas génial quoi je suis pas à l'aise avec ça donc ouais ouais je comprends ouais c'est une question importante mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils aient plus de gens en fait il faut qu'ils aient vraiment des gens qui entrent ouais ouais c'est ça mais mais c'est vrai que ça je me dis typiquement ce genre de truc on devrait vous prévenir en amont effectivement de dire ah bah au fait potentiellement tu as traficoter un accent mais on prend des comédiens exprès pour ça ouais on sait que lui il sait faire tel accent elle elle est originaire de machin donc on va les appeler exprès moi par exemple j'ai toujours dit je suis nulle en accent comme je suis nulle en chant donc on m'appelait pas pour ça j'aurais dit que tu vas pas chanter take on me non mais mais jean-philippe voulait que je m'entraîne et tout mais moi j'étais ok mais il fallait que fallait que je bosse le truc ouais bah oui oui tu m'étonnes mais j'aurais jamais été aussi bien que ashley johnson parce qu'elle elle chante quoi moi je chante pas c'est pas mon délire attends déjà t'as mis que t'as accepté de crier et ça je suis sûre qu'il y a plein de comédiens c'est pas de le faire alors qu'est-ce qu'on me dit sur life is strange il y a des gens mais ouais non mais il y a plein de questions je suis désolée pour toutes les questions qu'on a loupé mais il y a qu'est-ce qu'on a pitché la série et le background de stef en fait il se trouve que mon copain était plutôt fan de life is strange aussi heureusement qu'il joue à plein de jeux vidéo et il m'avait fait jouer en fait justement et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais nulle vraiment parce que même sur life is strange pas à diriger le joystick c'est une question de stick analogique droit c'est clair que j'ai l'impression que si t'as pas grandi avec ça c'est ça mais lui il est né avec une manette dans la main moi je n'encore pas du tout et mais ouais donc du coup j'avais j'ai pas eu besoin d'être pitché j'avais déjà les infos ouais c'est ça au moins c'est d'ailleurs ouais comment tu découvres par la suite les jeux dans lequel dans lesquels tu as fait des voix tu regardes des let's play ou tu joues avec des gens je regarde les let's play ouais ouais et pareil ouais si mon si mon mec est ok pour jouer je regarde ouais c'est ça mais ça doit faire quelque chose j'imagine tu vois d'avoir passé un certain temps je sais pas the last of us 2 par exemple ça représente combien de temps en en termes d'enregistrement je peux pas dire exactement alors déjà non seulement j'ai de la confidentialité sur ce sur comment c'est passé machin je peux pas non plus trop raconter bien sûr mais ça ça prend vraiment beaucoup de temps voilà ouais bah je peux même pas moi j'ai pas compté tu peux pas te dire j'ai pas compté parce que ça se passe sur des grandes périodes où en fait j'enregistre une fois de temps en temps donc j'enregistre une fois tous les quinze jours une fois toutes les semaines un truc comme ça je fais des grosses sessions et ça ça prend plusieurs sessions donc je peux même pas répondre en fait même si j'avais la réponse à cette question je pourrais pas la dire c'est trop dur de quantifier ouais c'est dur de quantifier mais c'est très long voilà c'est un gros investissement et moi à chaque fois je savourais ces séances je voulais tu vois que tout soit parfait on a on a bossé comme des malades et et j'ai découvert toute l'histoire après en let's play ouais ouais c'est ça mais est ce que ça t'est arrivé d'avoir des surprises je veux dire que c'est quand même excessivement briefé j'imagine donc au moment où où tu doubles mais d'avoir des surprises sur des moments où tu n'avais pas trop de contexte et une fois que tu le vois en jeu ouais ouais ça se passe fait j'avais vraiment des infos mais mais j'avais pas tout c'est clair j'avais pas tout donc moi j'ai vraiment je découvre déjà tout l'environnement terminé ouais c'est ça sur la fille strange c'est ça c'est à dire que j'ai découvert la ville et tout et j'avais pas vu en vrai oui d'ailleurs elle est magnifique c'est trop beau parce que même si j'ai vu des trucs en fait c'est jamais les images d'eff c'est jamais avec tous les effets avec la brillance avec les petits trucs voilà tu vois les petits flocons et tout machin et ça c'est incroyable et c'est tellement beau moi je me rappelle j'avais vu ça ils ont ils ont ils sont hallucinants quoi ce qu'ils ont fait la naughty dog c'est incroyable techniquement c'est bon je suis assez fan d'ailleurs je vais tracer cette scène pour qu'on arrive vite fait une scène d'élite et j'ai vu aussi un truc on me disait combien de voix je peux faire je sais pas j'ai jamais compté alors vas-y parce que on compte ouais mais non parce que je regardais je suis en plus il ya peut-être pas potentiellement tout sur 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 ta page wikipédia quoi non d'ailleurs je fasse le ménage dessus parce qu'il ya des trucs parfois les gens ajoutent des trucs ouais mais je peux en fait je peux pas quantifier je peux pas dire oui bonjour je suis adeline shotaille je fais 50 voix différentes voilà c'est pas trop ça parce qu'en fait je vais faire je vais créer quelque chose à chaque personnage et même parfois selon ce que vit le personnage il peut se transformer par exemple elie la grande question c'était de savoir est ce que je vais la refaire sachant qu'il ya sept ans d'écart entre oui ou cinq à 13 14 ans après je crois c'est quatre ans plus tard ouais mais en tout je crois qu'il ya sept ans qui se passe juste mais c'est ça en plus après il ya d'autres et il ya différents stades et là dans partout tu la revois quand elle est juste juste après le la sauveuse donc tu la vois à 14 ans tu la vois aussi à certains moments avec joël entre ouais c'est ça je la vois à la fin après tout ce qui s'est passé et à chaque fois c'est différent parce que selon ce qui s'est passé dans sa vie elle va s'exprimer d'une manière différente oui c'est ça du coup tu t'adaptes un peu tu vois je peux dire par exemple pour elie je peux dire il ya quatre ou cinq voix ouais déjà parce que c'est ça a beau être le même personnage ça va être voilà selon ce qui se passe selon qu'elle a jala selon ce qu'elle a vécu ça va être différent donc finalement pour chacun de mes personnages je vais faire ça oui c'est d'adapter voix ou sans d'un même rôle c'est ça et mais ça reste mon terme de voix en fait au début quand on me disait vas-y fais un tel bah je peux pas donne moi donne moi le dialogue ok je te le fais mais c'est ma voix en fait ouais c'est ça j'ai pas l'impression de changer ou de trafiquer sur elie oui parce que il ya des moments où tout ce qui se passe est tellement grave que justement aller archer dans les graves oui oui c'est clair ça plombe et tout est tout descend mais c'est un ressenti c'est pas je suis pas en train d'imiter la voix d'ashley johnson en fait ouais je suis en train de reste ta voix voilà compris le truc et tout ouais ouais normal d'où le d'où la notion de comédien bah est ce que travailler sur l'épisode 1 vous garantit travailler sur l'épisode 2 c'est une bonne question très et ben non c'était pas sûr ah ouais c'était pas sûr bah oui parce que tu disais voilà après naughty dog ils ont pas demandé en soi mais avec jean philippe on a fait de nous même en fait c'est lui enfin c'est lui il m'a dit écoute est ce que tu es ok pour enregistrer une scène on leur envoie direct et ils savent que c'est ok d'accord parce que lui il voulait absolument que ce soit moi il voulait pas changer et n'était pas d'accord et voilà qu'il voulait vraiment donc on a enregistré une scène qui est j'ai été validé mais c'était pas sûr je crois que dans tous les autres pays ils ont changé d'accord ok ah ouais j'ai pas du tout conscience de ça et bah pareil pour les gens j'ai vu que les gens se posaient un peu la question par rapport à l'adaptation en série qui va y avoir de la stofas ouais toi tu bats pareil enfin gros débat c'est un gros débat parce que beaucoup de personnes ont envie ouais en fait vraiment beaucoup de gens ont envie de revivre le truc avec nos voix ouais mais personnellement je suis pas archi d'accord avec ça dans le sens où tu as vécu the last of us quand il est sorti en 2013 tu pourrais jamais le revivre ouais c'est dans ton passé c'est un moment de ta vie comme nous tous voilà tu peux pas te replonger dedans exactement et ce qui est intéressant c'est que c'est d'autres comédiens qui interprètent les rôles ouais comme une pièce de théâtre quand on joue un shakespeare on va pas dire ouais je veux que ce soit toujours je veux que ce soit toujours cette actrice qui fait juliette dans tous les pays dans tous les trucs léonore de dicaprio dans je veux léonore de dicaprio mais ouais mais je comprends ça par exemple moi je vais aller voir une comédie musicale je vais aller voir charlie la chocolaterie je ne comprenais pas pourquoi c'était quelqu'un d'autre c'était pas johnny depp oui ça m'a fait un choc évidemment que c'est pas johnny depp parce qu'on est sur scène et que c'est un autre truc c'est difficile une adaptation en plus donc forcément ça va pas être la même chose que le jeu vidéo c'est le même principe pour moi et du coup si on me propose de jouer elie dans la série évidemment que je dis ok j'ai très envie de la retrouver et que comme j'expliquais plus tôt bah je ne refuserai pas de travail ça c'est impossible dans mon métier mais d'un autre côté si on me dit bah non en fait on prend je crois que c'est alice orsa qui est qui l'a doublé dans game of thrones bella comment elle avait si vous êtes si vous suivez vous avez la référence voilà parce que moi pareil je suis complètement perdue dans le jeu bella ramsey je crois je suis pas sûr ah oui oui c'est bella ramsey ouais bella ramsey bah je crois que c'est alice orsa d'accord et d'ailleurs son rôle de mormon alors c'est je sais plus le liana mormon ouais c'est ça j'ai adoré dans game of thrones en fait quand j'ai regardé game of thrones je suis archi fan de la série je me suis dit mais putain mais j'aurais aimé faire ce personnage tu vois c'est marrant mais je l'ai pas fait ça aurait été drôle que je le fasse mais je l'ai pas fait et et je trouve ça intéressant que ce soit cette comédienne en plus alice je la trouve extraordinaire c'est elle qui a fait dans your name ouais tu vois voilà elle est au top et voilà donc je serais pas triste mais peut-être que quand la série sortira je la regarderai premièrement en vo parce que je voudrais me détacher je pense de tout oui jugement voilà parce que j'ai une déformation professionnelle forcément quand je regarde les vf c'est un peu insupportable du coup peut-être que je regarderai en vo mais pas parce que je serais deg juste pour pas y penser sur le coup et me plonger dans le truc j'en attends beaucoup de cette série je suis même limite perso un peu déçue qu'ils refassent j'ai l'impression qu'ils vont refaire tu vois le je me rappelle d'avoir je suis persuadée que je vais me faire je me tape un gros jumpscare du coup je suis désolé je me suis arrêté deux secondes mais c'est sûr là il va falloir que je bute des gens c'est plus tard c'est plus tard bah lui forcément mais après c'est vrai qu'on en parlait pour rapport à la reconnaissance des comédiens de doublage c'est c'est vrai que de plus en plus la fin moi le premier exemple qui me vient en tête ça va être sauce park où c'est les gens voulaient absolument les doubleurs officiels en fait des personnages quoi c'est il ya ce truc pareil j'ai l'impression qu'en tout cas il y a quand même beaucoup de gens en fait qui sont en attente de doublage ouais qu'on dévoie identifié à certains types de personnes à leur rappel aussi ils ont besoin mais ça ou ce parc c'est différent oui parce que c'est ça c'est de l'animation et l'animation donc évidemment que tu peux prendre le même comédien pareil on peut comparer avec bloqué en fait j'ai mis le bras du micro qui me cache la touche à absolument pas parce que je suis nul non en plus on avait promis une vraie pro gamers comme ça t'auras pas à toucher la manette tout va bien oui je parlais de de donald renu pour oui spider-man par exemple bah c'est trop top mais c'est vrai que je sais pas moi je trouve pas ça intéressant forcément que ce déjà que c'est rossi si on refait à l'identique moi je sais pas oui voir ce sera ce sera la production au directeur artistique ou directrice artistique il y aura ça en main on verra on verra j'étais en train de t'écouter je n'étais absolument pas en train de me concentrer sur ce combat vas-y but le allez rêve à faire mon interview quand est-ce que j'ai eu l'idée de faire des interviews en même temps que je joue n'importe quoi n'importe quoi c'est trop dur à la vache est-ce que tu apprécies abhi bah figure toi que oui moi j'aime beaucoup le personnage d'habi c'est un personnage je trouve très intéressant aussi et la manière dont on arrive à l'apprécier parce que pour moi on arrive à l'apprécier c'est obligé est intéressant parce que au départ tu es obligé de la détester oui c'est ça mais c'est toute façon c'est le nœud le nœud du scénario il est là pour moi donc ouais ouais moi j'apprécie beaucoup beaucoup le personnage d'habi et limite s'il y a un 3 j'espère qu'il sera sur abhi en fait là oh mon dieu faut que j'ai ce qu'il excuse moi bah vas-y mais moi aussi je suis à fond là je te regrette pas tu regrettes absolument pas ce moment où tu me regardes péniblement non mais c'est chaud j'ai plus de vie je me casse moi je tu vas mourir ouais je vais complètement mourir ah non 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 c'est pas grave le bruit là c'est pas grave j'aurai appris des choses fascinantes ah la bache oh mon dieu soyez sympa ils sont en train mais j'en 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 j'ai pas vu avoir on me demande souvent c'est hermione granger bien sûr mais oui j'ai vu que tu avais dit ça en interview parce qu'en plus il y avait un vrai truc d'identification aussi mais après ça m'arrive souvent bah comme je disais bah comme dans game of thrones ou quoi game of thrones excusez moi pour ma prononciation de merde je parfois ouais je regarde des un truc que j'ai que j'aime bien je me dis ah j'aurais bien aimé faire ça genre squid game il ya une nana un petit rôle que j'aurais ah bah regarde c'est trop que tu attends ah bah je pense qu'il faut de toute façon maintenant et c'est tellement enfin il y a tellement trop de rêves là dessus mais c'est ça en fait j'ai complètement l'impression de foirer un truc je suis dégoûté quoi ouais tu passes à côté là mais après faut pas en attendre un quelque chose non plus enfin c'est le problème aussi quand quelque chose devient super connu tu te mets peut-être parfois des grosses attentes donc dis toi que tu vas regarder une série tu sais pas trop ouais voilà c'est ça voilà que ça va être nul peut-être ouais voilà tu verras moi j'ai eu j'ai bien aimé parce que le principe est cool mais mais il ya un rôle dedans je sais plus comment elle s'appelle pour ceux qui ont vu squid game c'est une nana qui arrive qui fait les preuves des billes voilà les preuves des billes avec une des héroïnes et tu vois c'est pas un rôle principal mais ce qu'elle avait à jouer j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'aurais aimé la faire parce que j'ai aimé toi qu'est ce qui t'intéresse comme type de rôle justement bah y'a pas y'a pas le c'est pas un type de rôle qui m'intéresse c'est justement d'avoir un truc à jouer intéressant ouais donc soit ça peut être la folie ça peut être la détresse la haine quelqu'un de voilà enfin un personnage qui a un truc quoi tu vois pas qu'il soit pas lisse qui soit pas enfin ouais un personnage qui sert à quelque chose et et ça j'aime bien donc pas ouais j'ai pas de type de personnage préféré par exemple ouais mais surtout en plus si ce que t'aimes c'est la diversité quoi c'est ça j'aime changer en fait c'est vraiment ça et c'est pour ça que j'aime le doublage et c'est pour ça que j'aime aussi ce métier c'est que ce qui m'intéresse c'est changer si je faisais toujours le même rôle tout le temps bon bah après par exemple ça dépend quel rôle si on me disait bon bah pour toute ta vie tu dois faire plus qu'un rôle peut-être choisi elie par exemple ouais mais mais bon bout d'un moment ouais même ça ça me saoulerait peut-être j'ai beau l'adorer tu vois si c'est tout le temps en plus elle est un peu un peu intense quand même ouais je fais des dédicaces beaucoup avec la voix d'élie oui j'ai vu ouais mais ça j'avoue qu'on doit on te le demande souvent ouais c'est ça de faire une dédicace par exemple avec la voix de zelda ouais avec la voix d'élie j'ai beaucoup zelda et elie un peu ouais kiff kiff et c'est vrai que elie quand 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 je reprends un petit peu basse ce rôle là je parle lentement avec une voix grave je dis des trucs un peu tu vois une personne qui a vu des choses en soin de tes proches c'est important la famille dans la vie et tout enfin tu vois des trucs comme ça et et je sais pas si voilà faire ça toute ma vie par exemple bon à un moment j'aurais envie un peu peut-être un peu plus de légèreté quoi ouais donc ouais j'ai pas de perso préféré en soi alors jusqu'ici on a réussi à ne pas mourir un perso connu quoi ouais il va vite le chat ah ouais lara croft j'aurais adoré ah bah attend on n'est pas trop tard je suis sûr qu'ils ont sorti un lara croft jeune et oui vénère franchement j'ai boycotté le truc j'ai fait non mais pourquoi c'est pas moi non parfois je passe des castings et j'ai pas aussi je suis là je suis triste par exemple il ya une comédienne qui s'appelle jodie comer qui est dans killing ev c'est que j'adore et que j'ai doublé aussi sur deux autres séries elle elle est en train de m'échapper parce que je sais pas pour les pour les pour les films ils veulent pas de moi sur free guy j'ai passé j'ai passé les essais mais pas première salle d'essai parce que la directrice artistique dorothée poussé ou à a demandé à ce que je passe quand même les essais je les ai passé j'ai même pas j'ai pas eu le rôle et là elle est dans un nouveau film et j'ai même pas j'étais même pas au courant donc je suis un peu dégue ce qui est compliqué c'est que ce que tu disais c'est parfois tu sais même pas pourquoi t'es prise il ya des moments tu sais même pas pourquoi t'es pas pris en fait exactement j'ai aucune idée de pourquoi de comment je pense que je pense que ma voix est peut-être un peu légère entre guillemets pour pour jodie elle a une voix un peu plus ronde et tout mais ça fonctionne et donc killing eve je prends mes graves pareil et ça fonctionne ouais donc ouais je suis un ouais ça me reste un petit peu entre l'air de la gorge c'est le jeu en fait il ya aucun perso qui ne va aucun rôle qui nous appartient donc une actrice non plus je n'ai aucune assurance de continuer même dans une série au final tu peux être remplacé un si ils en ont marre de toi mais c'est ça en fait le fait de se dire que bah oui il s'est arrivé beaucoup dans le jeu vidéo et tout quoi mais c'est vrai que moi naïvement je pensais qu'effectivement avoir fait la voix d'un personnage d'un perso principaux ça te garantissait une cette garantie c'est un le rôle par la suite mais en fait non 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 parce qu'ils veulent toujours bien vérifier que ta voix corresponde que c'est ok que l'interprétation va suivre ils ont raison en soit je trouve ça bien de prêter attention à ça après il faut aussi entendre que il ya un public qui demande certaines choses ouais tu vois moi si si 60% des personnes qui veulent regarder la série the last of us disent bah va dit je veux entendre à l'une che taille évidemment ouais bien sûr je m'en rangerait entre guillemets merde ah non ne meurs pas encore détestent le coeur le corps à corset non 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 ce jeu c'est horrible en plus j'étais là mais c'est surtout que j'aime beaucoup ce jeu abyss et les points dont ils sont en train de me suivre comme des les grosses pêches ouais elle elle mais ça par exemple piquement doublé les bruits que tu fais quand tu te fais bouffer par un zombie ouais j'adore crevant quoi ouais mais c'est sympa aussi parce que du coup de la suite imagine que tu fais bouffer par un zombie quoi est ce que tu fais ça toi tous les jours drôle et mais foutez moi la paix moi est ce que je préfère alors pas forcément il m'ont carrément tiré mme c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort je vais me concentrer à fond je me concentrer à fond pour la suite pendant que tu te remets t'inquiète sont tous en train de se foutre de ma gueule là dans le chat c'est un plaisir non liberté colère attend j'arrive même pas à lire ça mais oui est ce qu'il ya une place à ta liberté d'interprétation c'est intéressant comme à j'en forcément coller à l'original oui c'est vrai ça dépend dans quoi genre nintendo pas de ouf c'est vrai j'imagine que ça doit être assez verrouillé quand même mais justement pour zelda moi j'ai pris certaines libertés en accord avec tout le monde sur l'interprétation parce que quand tu fais quand écoutes le japonais et quand tu m'écoutes moi il ya des choses que j'ai fait vraiment différemment ouais c'est vrai que j'ai pas du tout écouté la version japonaise j'ai passé intéressant la comparaison intéressante et et je vais pas je veux pas critiquer le japonais parce que pour moi tous sont les japonais ils sont au dessus tout surtout au niveau doublage mais pour le coup la voix de zelda moi je suis pas je suis j'aurais pas fait exactement comme a fait la comédienne dac je vois simplement il ya des trucs qui sont un tout petit peu tu sens que c'est un tout petit peu forcé tu sens que c'est un petit peu trop poussé du cabotin et ça sert pas le truc par exemple il ya une scène de pleurs à un moment donné qui moi me met des frissons me fait pleurer à chaque fois je crois que je vois où je pleure aussi voilà mon personnage pleure et moi je pleure et voilà c'est atroce et cette scène là en japonais j'ai commencé à la regarder je commençais à pleurer et tout d'un coup vers à la fin elle craque complètement et elle commence à vraiment pleurer tu vois à pleurer à faire des longs gémissements des longs pleurs ouais et à ce moment là elle en japonais elle fait quelque chose d'un peu étrange et là ça te sort du truc ouais tu fais à temps non et je me suis dit je peux il faut pas que je la suivre là dessus parce que si je fais exactement pareil ça va faire le même effet ouais et personne va pleurer moi je veux que les gens pleurent ouais tu es horrible non mais je vois ça c'est une scène qui est censé nous voir je suis sorti et quand j'attends toujours une petite semaine avant d'avoir les retours parce qu'il faut que les gens aient le temps au moins de d'arriver à ce moment là et quand je suis sorti le premier truc que je voulais savoir c'est est ce que tu as pleuré est ce que à cette scène là dis moi s'il te plaît que tu as eu au moins un petit un frisson un peu une larmichette parce que c'était mon but j'ai vu la scène je me suis dit ok moi je pleure il faut que je transmette cette émotion il faut que tout le monde pleure là et je vois et le plus un des plus beaux compliments qu'on m'a fait d'ailleurs par rapport à ça c'est avant même la sortie du jeu j'ai eu des retours de nintendo parce qu'ils ont regardé les scènes et tout ça ils ont vérifié un peu et bon c'était peut-être un plein burn out je sais rien ils m'ont dit qu'ils avaient tous pleuré ils m'ont appelé pour me dire adeline c'est ok ils ont tous pleuré c'est bon j'étais trop contente mais j'étais trop contente non le nintendo france au moins j'ai fait pleurer nintendo france oui parce que je me dis tu vas être en plus là du nouveau ah t'es de retour t'es de retour sur mon cheval t'es de retour et en plus cheval a priori je vais pas me faire déchiqueter devant tout le monde ce sera un peu moins non là c'est cool désolé pour ce que je viens de t'infliger non t'inquiète est ce que je trouve intéressant d'ailleurs petit aparté ce que je trouve intéressant dans the last of us que soit le premier ou partout c'est qu'il ya des dialogues qui se passent aussi pendant ce genre de scène oui ils se disent des choses important importantes pardon c'est ça ouais les dialogues importants et qu'il ya vraiment des échanges par exemple tu vois oui d'être ça c'est important c'est très intéressant ouais ouais toute l'histoire sur son ex et tout c'est vrai que c'est quand tu dis que tu écoutes si possible la vo pour tout travail ça sous-entend que les doubleurs originaux sont mieux dirigés parce qu'ils sont pas mieux lotis ça pourrait donner non alors ça dépend sur quoi mais de manière générale bien sûr que en original ils sont mieux lotis puisque ils ont le temps de tourner par exemple ouais c'est un doublage ils ont eu le scénario ils ont travaillé leur rôle ils ont appris leur texte par coeur il ya un travail en amont donc forcément ils ont pris plus de temps pour tourner aussi pour donner un ordre d'idées un tournage d'un épisode de 40 minutes je pense que ça prend au moins deux semaines un truc comme ça ouais nous on fait ça en une journée oui ça c'est une heure 40 minutes sur un épisode je fais ça en une heure ouais deux si vraiment je parle tout le temps donc ça n'a rien à voir en jeu vidéo bas là dans ce contexte là c'est du motion capture donc ils ont tourné en fait oui oui ils ont eu le temps effectivement toute cette gestuelle tu montes tu descends de cheval toutes les scènes et tout c'est du motion capture donc ça a été tourné comme dans un film au moins tu n'as pas apporté le costume vert avec les petites boules partout là j'adorerais ah ouais ah j'adorerais ce serait trop bien j'adorerais le motion capture j'adorerais faire ça mais je trouve ça fascinant bah bah surtout qu'en plus finalement il ya un truc est pas si éloigné c'est que toi tu t'habitues aussi à un carnet avec très peu d'informations sur un personnage et bon bah c'est pareil ils doivent imaginer les trucs alors qu'ils sont devant un verre avec un vieux bien sûr tu te battes à un truc d'un mec en face de toi qui est là avec un avec un coussin vert tu vois qui te balance sur la tronche et toi tu dois faire c'est trop drôle c'est trop bien il faut tout imaginer c'est ça qui est génial ouais je trouve ça assez fascinant et ça m'avait fait quelque chose de voir bah je crois que c'est la fin du premier last of us tu as une espèce de vidéo qui montre les coulisses ouais ou c'est hyper intense bah c'est kiff du coup c'est merde j'ai un trou pour le nom de la voix initiale de joël bref le mec ouais moi aussi en main c'est mais le roi baker voilà exactement qui est un petit peu partout on le voit faire une scène et je crois que justement pour le pousser à être un peu plus intense je crois qu'il en gros tu as une des actrices qui se met à chanter pour le déstabiliser et lui il reste dans tout le truc donc il se met à chanter comme des trucs d'opéra mais sachant qu'ils sont vêtus d'une combi verte ah j'ai pas vu ça c'est trop bien c'est trop bien j'adore 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 c'est à la fois génial et gênant c'est parfait c'est vraiment parfait alors j'ai une petite question ces retours dont tu parles comment tu les as les retours par exemple peut-être comme celui que tu as eu nintendo genre c'est bon ils ont tous plu alors ouais j'ai soit les retours du parfois du client directement via les directeurs artistiques qui me disent tiens tu as eu les félicitations machin s'il y a eu ou parce que je sais que j'ai pas beaucoup de retex ce qu'on appelle les retex et les on vient réenregistrer des petites phrases parce que ça a été mal fait ou ou on s'est planté sur un terme où il fallait changer un mot machin donc moins t'en as plus tu sais que tu as fait du bon boulot et après ces retours publics c'est à dire twitter moi je suis plutôt active sur twitter et j'ai pas mal de retours et et c'est normal de tiquer quand c'est mal fait il n'y a pas de souci c'est normal ça devait en fait on doit être immergé dedans en fait les voix c'est ça c'est dans le truc aujourd'hui on y prête attention parce qu'on met vraiment en lumière les comédiens de doublage et c'est super mais la base de notre métier c'est de pas se faire remarquer c'est d'être fondu dans le décor et que toi tu dises juste c'est un super film ouais c'est ça où la version géniale c'est top voilà mais tu vas pas forcément dire la voix machin en tout cas à la base c'était pas comme ça que moi je voyais le métier quoi ouais mais là c'est en train d'évoluer bien sûr et pour finir sur l'histoire des que la voix originale est forcément mieux en ayant fait par exemple moi des voix originales en français pour des créations comme wakfu par exemple ouais bah oui on a mille fois plus de temps puisqu'on est en train de créer ouais c'est ça donc on on est avec le réalisateur déjà qui est sur place qui donne des indications des indications possible on travaille soit avec une image soit une pré image genre une cinématique ou sur storyboard ou carrément au texte un peu comme ce que font les japonais par exemple voilà on a un texte on le on le dit on a un dialogue à quelqu'un on le joue on le on le vit un peu plus on a beaucoup plus de temps et quand on fait du doublage bah ça non puisque en fait mais c'est normal qu'on n'est pas je n'avais pas conscience de à quel point c'était sur un temps ultra restreint en fait quoi que par exemple un épisode de série télé c'est en une journée c'est fou bah là je fais une série par exemple j'enregistre trois épisodes de 40 minutes j'ai un rôle principal j'enregistre trois épisodes en une demi journée énorme et mais en même temps en ce moment les ça va de plus en plus vite puisqu'il faut remplir là toutes les plateformes oui ben oui j'ai pas avec une autre demande ils nous demandent de faire de la voix là beaucoup de voix mais mais c'est c'est un peu fou là actuellement c'est un peu fou quoi mais ça va ça fait du boulot de toute façon nous on est content des combats sont des contents ouais ouais ce que tu me disais on sait qu'en gros bah j'imagine la plupart vous avez le statut d'intermittent exactement ouais bah le goal c'est d'avoir le statut déjà oui c'est ça qui est difficile une fois que tu as le statut c'est un statut qui dure un an donc tu sais que si tu travailles pas t'es indemnisé machin donc c'est un peu plus t'es un peu plus en sécurité moi j'ai énormément de chance parce que comme j'ai commencé très jeune j'ai j'ai toujours travaillé j'ai toujours fait mes cachets j'ai toujours été tranquille mais c'est dur c'est dur comme boulot au départ oui d'ailleurs c'est on n'est pas trop revenu en fait sur ce qui t'avais motivé à tourner vers la comédie le doublage etc mais il me semble que c'est ton tu faisais beaucoup de théâtre quand tu étais quand tu étais non j'ai fait une pièce de théâtre tu as fait une pièce de théâtre et j'ai trop aimé ouais et j'avais envie de continuer et c'était pas possible à ce moment là du coup mes parents m'ont inscrite en agence de casting c'est là que j'ai tourné d'accord ok et et à côté de ça il y a quelqu'un qui a dit à mon père mais en doublage il cherche des voix d'enfants et ce serait super et tout mais on connaissait pas le doublage à ce moment là c'était complètement inconnue ouais que personne se disait ah tiens je vais faire du doublage ça n'existait pas on on se c'était pas un plan de carrière quoi c'est même il faut savoir que ça existe déjà ouais pour ouais déjà ça ouais ça existait vraiment personne comprenait ce que c'était et puis dans le milieu même des comédiens c'était mal vu de ouf c'était l'horreur de faire de la synchro quoi ah ouais ouais c'était considéré comme le truc là mon agent de casting m'a dit tu dis pas que tu fais ça d'accord tu vas en casting tu dis pas que tu fais ça surtout ah ouais 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 et ça 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 a évolué quand même un peu bon bah c'est bon faire maintenant tout le monde veut en faire c'est comme comme les séries télé fut un temps quoi c'est les acteurs c'était la honte d'être dans des séries télé et là maintenant c'est incroyable ouais c'est ça ouais mais ça tu dirais que ça a changé à peu près à quel moment la considération que les gens pouvaient avoir sur le métier je pense il y a une dizaine d'années ça a commencé à évoluer avec les star talents sur les sur des films d'animation je sais aussi que voilà la ville véronique et philippe pétieux véronique aux joueurs et philippe pétieux qui faisaient qui faisait les simpson et qui font toujours les simpson d'ailleurs avaient été invités aussi ont été mis en lumière sur des plateaux télé tout comme ça et ça avait vachement à épais les gens et et ça avait bien fonctionné et et puis voilà quand quand il ya des stars talent sur du film d'animation et que tu as une interview après où il dit j'ai fait la voix c'était vachement dur et tout voilà ça donne un peu ça redore un petit peu ce métier ouais et voilà ça s'est fait peu à peu puis maintenant avec les réseaux sociaux à tous tous les phénomènes de dédicaces audio et tout ça c'est trop c'est trop mignon quoi en fait c'est là actuellement les gens ont envie d'entendre les voix qu'ils aiment quoi ouais c'est ça non puis je voyais aussi bas que d'ailleurs j'ai vu quelqu'un passer je t'ai vu en convention et tout ça j'imaginais que j'ai pas vu mais oui il a pris une photo avec toi désolé bah coucou il ya beaucoup de gens pas au passage j'ai vu qu'ils aient des qui présentaient toutes leurs félicitations pour le doublage de la stoffesse merci 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 beaucoup ça c'est incroyable comme et quelqu'un demande est ce que tu es une grande consommatrice de séries films jeux vidéo même ceux ouais mais jeux vidéo jeux vidéo je pars à t'as pas eu le temps de voir non non même les jeux dans le qui pour lesquels t'as pas bossé quoi c'est vrai que les jeux tu disais ouais t'aimes bien regarder les gens jouer ouais ouais pas en fait je regarde mon mec jouer donc j'aime bien aussi parfois on fait vraiment des jeux resident evil par exemple on a fait tous les résidents mais en plus t'avais doublé un perso dans révélations ah oui mais cela je n'ai pas fait par compte qu'on n'a pas fait ensemble ouais moi moi ira ouais ouais c'est ça ouais non on a fait résident civil 7 et basse le dernier c'est l'huit c'est ça ouais ouais c'est ça donc ça on a fait où il y avait d'ailleurs dorothée poussée ou dont ouais génial génial elle a un petit rôle non elle n'a pas un gros personnage mais il est trop fort enfin j'ai bien aimé les trois soeurs ouais c'est ça ouais bah tu vois par exemple en regardant cette scène mais pourquoi j'en fais pas une une quoi bah une soeur donc on va pas appeler bon oui non mais c'est vrai bah c'est c'est sûr à quel point vu que c'est des projets qui se font quand même souvent un peu dans le secret de manière ultra confidentielle comment est-ce que vous êtes au courant des offres quoi ça passe par vos agences ouais c'est ça c'est comme je te disais c'est le directeur artistique ou la directrice artistique qui dit bon bah je vais mettre un tel là dessus ça doit être super dur enfin tu disais que c'était difficile au début effectivement de se faire une place c'est difficile parce qu'il faut que tu fasses connaître en fait de ces personnes là ces personnes se rappellent de toi quand elles ont un rôle qui est pour toi donc pour qu'elles se rappellent de toi il faut qu'elles t'aient vu il n'y a pas longtemps et que tu aies été identifié d'une manière ou d'une autre voilà ou que tu l'aies marqué ou que tu aies fait un truc voilà spécial et elle va se dire ah mais oui c'est vrai telle personne machin ou alors elle va demander autour d'elle va dire bon j'ai un rôle un peu comme ci comme ça qu'est ce que t'en penses que je pourrais casser on a aussi une base de données sur qui s'appelle rs doublage où chacun un petit extrait de voix et puis tous les rôles qu'on a pu faire donc par exemple si tu as une comédienne qui revient la personne qui fait la recherche peut dire ah tiens telle comédienne a été doublée par une telle je vais essayer très bien voilà mais c'est tout donc bah t'envoies des messages des mails tu renvoies des démos tu fais des bandes démos et tu t'envoies des extraits de voix et tu dis coucou je suis dispo mais c'est horrible ah ouais putain et et voilà quoi ça se passe comme ça et tu as des souvenirs de scène en tout cas que tu as particulièrement aimé doublé dans the last of us 2 ah bah la scène du j'allais dire du zoo c'est pas vraiment un zoo du musée oh là là je l'adore celle là l'anniversaire au musée oh là là mais celle là elle m'a tellement fait pleurer elle est vraiment trop bien je l'ai revue il n'y a pas longtemps parce qu'un mec il m'a demandé une dédicace pour sa nana ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble ils voulaient faire une surprise ils n'étaient pas ensemble ce jour là il m'a dit je vais faire un montage et je vais mettre ta voix et en fait il met la voix au moment où où la fusée décolle oui donc tu as tout le truc et après tu as une musique qui commence où là tu pleures et donc là il a mis mon message où je dis ton mec m'a dit que c'était vos 6 ans et tout félicitations et il m'a envoyé le montage j'ai chialé j'ai chialé en voyant le truc j'étais là oh purée c'est beaucoup trop bien t'as l'esprit un peu brillant bah oui mais parce que honnêtement je repense à la scène ouais je repense à cette scène que je trouve vraiment trop bien ouais ah non mais vraiment bah là franchement tu me la mets là je pleure c'est sûr ah ouais non mais là on va pas l'avoir là t'inquiète c'est bon non non mais c'est pas là de toute façon on va s'y partir mais c'est dur ouais la qualité d'un doublage dépend beaucoup du directeur artistique en fait ça dépend entièrement du directeur artistique parce que c'est son casting s'il fait un casting pourri c'est pourri mais après il y a deux facteurs en fait pour qu'une VF soit enfin il y a trois facteurs pour moi pour qu'une VF soit bonne il y a le facteur temps ouais le temps qui est alloué tu veux dire et voilà donc c'est temps et argent finalement puisque ça veut dire à peu près la même chose si t'as pas le temps tu peux pas faire un truc bien c'est obligé ouais même t'as les meilleurs comédiens du monde t'as enfin tout ce que tu veux bah si t'as pas le temps d'écouter la scène de la réécouter et de faire des corrections et de faire des petits trucs c'est mort t'auras pas une bonne VF donc ça c'est le premier facteur deuxième le casting en effet parce que si tu prends que des gens qui jouent mal la comédie bah ça s'entend oui et après bah non c'est pareil donc deux facteurs tout ce que j'allais dire les comédiens en eux-mêmes mais non puisque c'est le casting qui fait que le comédien va assurer normalement moi si je suis castée sur un rôle qui me correspond pas je suis mal à l'aise par exemple ouais bah oui je peux être entre guillemets bonne comédienne peut-être mais si le rôle me correspond pas bah je vais faire de la merde bah ouais ça va être ridicule donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur le directeur artistique et notamment justement même le temps finalement parce que lui on lui dit écoute tu dois faire ce film en trois jours c'est à lui de dire non les gars impossible ouais ouais oui c'est ça donc finalement voilà c'est lui le rempart de dire bah non moi je fais pas ça c'est pas comme ça que je travaille désolé voilà donc c'est c'est pas c'est pas les comédiens qui font la bonne VF en fait ouais c'est vraiment les directeurs artistiques ouais c'est beaucoup de pression dans la manière de vous diriger pendant les sessions d'enregistrement j'imagine aussi quoi est-ce que le doublage a déjà été arrêté en plein tournage parce que le directeur a trouvé que ça ne collait pas oui ah ouais ouais mais genre pas moi personnellement mais j'ai eu une histoire comme ça un peu bizarre c'est sur un téléfilm c'est pas un gros truc mais quand même c'était sur un téléfilm genre M6 ou TF1 j'en sais rien et je passe un casting et le jour où je passe ce casting il y a une nana dans le couloir donc c'est à l'époque on pouvait encore entrer ouais ouais tu vois là on peut pas entrer une nana dans le couloir qui me fait ouais salut tu passes un casting là et tout machin puis je me dis si ça se trouve elle est sur le casting je la connais pas mais je lui donne les infos je lui dis oui je suis avec machin c'est sur tel plateau et en fait elle était pas du tout prévue au casting elle est allée voir la fille de la production je crois elle a dit bah voilà je me présente machin je sais pas comment elle a fait son truc et manque de bol pour la prod et coup de bol pour elle il y avait quelqu'un qui avait pas pu venir au casting il fallait 4 voix il y avait eu que 3 3 castings elle a passé le casting et comme c'était une fille on avait jamais entendu sa voix parce qu'elle sortait un peu du par machin et qu'elle a réussi son casting ils ont dit ah bah super c'est une nouvelle voix on va la prendre elle donc là moi on m'appelle et c'est une des rares fois où j'ai su pourquoi je n'avais pas été prise on me dit bah écoute bon toi on t'a quand même pas mal entendu on va essayer quelqu'un de nouveau ciao ah oui d'accord ok je sens le truc un peu bizarre et je me dis mais cette nana elle était bizarre et tout j'ai senti que c'était très c'était bizarre la façon dont elle parlait tu vois ça faisait très opportuniste voilà moi je n'aime pas trop et tout et du coup je commence un peu à tiquer et je me dis mais ah quand même c'est pas top ce qui se passe là cette personne qui gruge un peu comme ça mais bon si elle assure très bien après chacun fait comme il peut ce qui compte c'est le résultat pour moi c'est ce qui compte d'ailleurs j'avais vu une question passer qu'est-ce que tu penses des youtubeurs et des star talent et tout peu importe tout le monde en face pas de soucis il faut que le résultat soit bon si le résultat est bon derrière il faut que le résultat soit un minimum au taquet ou alors tu vois par exemple la vidéo qu'on a fait avec Sora Sora il a fait un PNJ il avait trois scènes oui alors oui il n'est pas comédien en effet ça s'entend un petit peu le résultat est bon pour moi il n'est pas non plus atroce il n'aurait pas pu faire un rôle hyper important mais il a fait un petit rôle donc c'est ok c'est sur les petits rôles en fait qu'il faut que les gens apprennent et tout ça et donc pour donner la suite de cette histoire je reçois un coup de téléphone parce que je mettais plein à mes potes j'avais fait oh là là ça me saoule je reçois des textos le jour de l'enregistrement parce qu'il y a tous mes potes sur le plateau ils me disent c'est l'enfer elle n'en démoule pas une elle ne peut pas elle n'y arrive pas et en fait elle n'est pas vraiment au taquet elle ne peut pas assumer ce rôle il y a 300 lignes à faire c'est énorme c'est un truc énorme oui on se galère et tout le monde se regarde donc en fait ils ont fini la journée quand même je crois mais ils ont arrêté d'enregistrer la fille en même temps que les autres ils l'ont mis sur ce qu'on appelle des pistes audio voilà une piste séparée donc elle a fait ses scènes en séparé parce que la directrice artistique s'est dit oh là là je ne vais pas pouvoir continuer avec elle et en effet elle n'a pas continué et ils m'ont appelée ils m'ont dit oui alors bon ben finalement tu vas faire le rôle est-ce que tu peux le faire en une journée oh la vache et j'ai dit bah oui mais bon je vous l'avais dit quand même vous attendez pas un résultat de ma note voilà c'est ça vous me laissez une journée et donc ça peut arriver si voilà par erreur mais normalement non parce qu'un directeur artistique il me fait gaffe à qui il convoque mais encore récemment ça m'est arrivé aussi mais ça c'est autre chose par exemple une directrice artistique qui m'avait booké des dates et elle m'appelle en panique elle dit écoute j'ai fait une erreur j'ai convoqué une comédienne pour faire son rôle adulte et toi tu vas faire son rôle enfant et en fait il se trouve qu'elle a un terme de voix qui peut faire les deux et j'avais pas capté c'est mon erreur je suis désolée donc du coup j'annule ses dates parce qu'elle va faire c'est plus cohérent parce qu'elle a le même bah là c'est le même terme de voix forcément oui et puis elle sera dans le même perco voilà donc c'est des trucs comme ça qui peuvent arriver des petits voilà des miscastings ouais je vois où ils savent pas exactement ce qu'ils vont attendre d'un rôle ouais et tu peux te faire renvoyer donc c'est vrai que tu peux arriver être nulle et qu'on te dise écoute désolé ça le fait pas ça arrive c'est quand même payé pour ce que t'as fait mais t'arrêtes là ouais bah justement une question que je me posais c'est d'après toi c'est quoi un peu les grosses idées reçues qu'il pourrait y avoir en fait sur le métier de comédien de doublage parce que les personnes avec qui j'en ai parlé qui sont un peu dans le métier me disaient que c'était plus comment dire il y a beaucoup de gens qui s'attendent il faut avoir une belle voix et il faut en parler comme si c'était la simple chose à avoir alors que pas du tout alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir une belle voix suffit à la limite tu peux faire de la voix off t'as une belle voix tu peux faire de la voix off tu travailles ta voix de voix off c'est très simple c'est un ton assez neutre il n'y a pas enfin c'est quand même particulier comme ton à acquérir et il faut quand même s'entraîner mais pourquoi pas mais ensuite avoir une belle voix ou une voix très particulière ne fait pas tout et au contraire peut t'enfermer parce qu'imaginons t'as une voix très grave tu peux faire que des personnages avec une voix très grave et on va t'appeler que pour ça ouais c'est ça ou au contraire t'as une voix très aiguë un peu pincée tu peux faire que des petits bébés dans des dessins animés donc au bout d'un moment c'est chiant bah oui c'est ça tu fais ça en plus pour faire plein de choses différents donc ce qui va être plus intéressant c'est de pouvoir travailler sa voix au delà d'avoir une belle voix c'est de pouvoir la poser différemment avoir un timbre un peu différent soit très jeune soit plus âgée ça on demande énormément en plus il y a plein de trucs avec des jeunes donc une voix jeune on en demande des tas bah oui tout en plus t'as une voix jeune et je me souviens que t'avais dit par le passé dans une interview qu'en gros t'avais pas non plus spécialement envie bah oui de t'enfermer que dans des voix de jeunes filles j'ai eu très peur j'ai eu très peur de faire que des enfants et d'ailleurs du coup j'avais fait une technique et je pense que cette technique a fonctionné ou alors je sais pas il s'est passé un autre truc mais pendant genre un an j'ai fait exprès j'arrivais en plateau je parlais avec une voix plus grave ouais je faisais ouais salut ça va et tout je faisais ma voix délit tu vois comment ça s'est passé votre week-end machin et là j'avais un rôle d'enfant donc je faisais ah euh et bien maintenant nous allons écouter machin et du coup ça faisait vraiment le truc et je me suis dit bah comme ça je fais exprès pour que la personne voit et enregistre que je peux faire aussi des voix plus graves et que bah peut-être que j'ai un peu évolué peut-être que voilà ça y est j'ai grandi parce qu'ils m'ont vu grandir oui bah oui c'est ça je suis arrivée en studio de doublage j'étais un bébé j'avais 7 ans ouais c'est clair donc forcément dans leur tête je suis peut-être restée comme ça tu faisais notamment un lapin dans la version remasterisée de Bombi non ? premier doublage premier doublage ouais premier doublage je dis venez venez on va voir à quoi il ressemble c'est tout mais voilà mais trop relou tu peux pas tenir ça sur des décennies entières mais je pourrais encore le faire c'est cool bah oui par contre grave c'est très bien pour alterner mais ça m'intéresse pas de faire que ça que ça bah bien sûr ouais donc ouais pendant vraiment je te jure un an sur tous mes plateaux je faisais exprès de parler avec une voix grave et c'est vrai que au fil du temps on m'a donné un peu un peu plus de rôle plus âgé et là j'ai commencé à m'éclater ouais 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 là aujourd'hui j'ai de tout quoi donc c'est trop trop bien trop trop bien mais d'ailleurs j'ai complètement perdu le fil de pas grave écoute pas grave elle est très bien autre idée reçue bah c'est vrai qu'on me fait beaucoup la réflexion de ah mais ouais il faut savoir jouer la comédie mais oui non mais c'est ça mais oui les gars ouais c'est de base la technique de doublage c'est ok mais t'as que ta voix en plus pour jouer quoi je veux dire t'as pas le langage corporel les expressions faciles non non il faut savoir s'imprégner d'un personnage il faut savoir ressentir les émotions les retranscrire aussi très rapidement donc se mettre tout de suite dedans d'ailleurs c'est intéressant je pense pour des comédiens même qui jouent à l'image de faire du doublage parce que ça leur apprend à lâcher aussi le truc et à faire tout de suite tu vois genre vas-y pleure ok je pleure hop là lancé rapide ah bah ouais c'est parti c'est parti c'était un ralenti de ouf et une attaque éclair alors je vois pas une question des anecdotes de tournage d'ailleurs allez-y des anecdotes je sais pas là comme ça tout de suite je sais pas anecdotes de tournage sur Zelda la scène de la grenouille ah ouais elle est très bizarre cette scène bah pareil tu la regardes en japonais tu fais wow c'est très très bizarre ce qui se passe donc j'ai essayé de rendre Zelda super mignonne c'est quand même chelou elle lui fait une blague à Link elle lui tend une grenouille elle fait vas-y mange-la c'est trop chelou donc cette scène on a beaucoup ri on a beaucoup beaucoup ri il y a des rôles sur lesquels tu t'es pas trouvé bien tout le temps et d'autres au contraire où t'es très fière j'avoue que je suis plutôt fière ouais c'est cool t'es contente franchement je peux assumer de dire que je suis vraiment fière je suis honorée en plus d'avoir participé à ce projet et je rougis pas du tout de mon travail puisque vraiment j'ai eu l'opportunité de dire à Jean-Philippe attends là j'ai envie de le refaire ah oui tu t'avais un peu l'occasion on travaillait comme ça ou alors lui il me disait non t'inquiète c'est bon et c'est vrai que en regardant le jeu ça fait plusieurs fois que je vois le jeu j'ai zéro moment où je me dis ah non pas ouf ouais je suis contente de tout ce que j'ai fait parce que c'est vrai oui c'est ce que je me disais ah j'avais juste un doute je crois j'ai eu un doute à un moment parce que j'avais pas une info sur l'âge qu'elle avait à un certain moment et donc j'étais un peu sur la voix j'étais pas sûre parce qu'Achette Johnson a pas tellement différencié j'ai plus différencié qu'elle ouais par rapport aux périodes de temps voilà et j'étais un peu paumée mais ça le fait le résultat enfin personne ne va le savoir vraiment il y a que moi qui sais et c'est vrai que ça peut être un regret sur partout que je peux avoir sur vraiment une scène c'est vraiment ridicule si vous voulez savoir c'est la scène où elle est avec c'est Jamie l'oncle Tommy Tommy elle est avec Tommy elle apprend à tirer elle apprend à sniper en fait ah non je me suis fait peur toute seule ah mon dieu allez vous en non non ça doit être dur de doubler un zombie tu vois je me dis aussi oh la vache je pense qu'ils ont fait on les double pas ouais ouais c'est ça ils gardent dans Walking Dead universel en général le grognement ils parlent pas donc le râle l'agonie par contre il y a des mecs qui se sont fait chier à enregistrer de base quoi ouais grave voilà mais nous au secours j'étais de me barrer en courant un truc que j'avais appris c'était que Mike Patton qui faisait la voix du boomer dans Left 4 Dead avait littéralement vomi dans une corbeille en papier pour faire le bruit du boomer j'étais là mais le degré d'investissement j'avoue alors moi je fais très bien le vomi sérieux ? ouais c'est un de mes styles j'adore faire le vomi et je le fais très bien et je l'ai fait d'ailleurs hier hier j'étais en plateau mais c'est marrant parce que l'ingénieur du son qui s'appelle Marie j'avais déjà fait une scène de vomi avec elle genre il y a deux semaines un truc comme ça et je m'étais vantée comme ça j'avais fait j'excelle en vomi j'excelle en vomi moi c'est vraiment le truc que je fais le mieux crier et vomir et du coup parce qu'en fait il y a toujours parfois on a une piste où tu as des sons originaux qu'on peut garder genre tout ce qui est respi oui tout ce qui est voilà petit bruit où il n'y a pas de mots souvent c'est gardé en original parfois ça s'entend un peu d'ailleurs c'est dommage et là la question était bon Aneline c'est bon on peut garder le vomi si tu veux et moi je me dis non mais j'ai envie de le faire franchement je fais ça très bien tu vas voir et donc elle avait rigolé on avait enregistré et ils avaient fait ah ouais quand même et tout et là à nouveau sur autre chose autre chose il y a la même ingénieur du son et la question se propose à nouveau est-ce qu'on garde l'original ou pas et tout et là c'est elle qui a dit non mais Aneline vas-y tu fais super tu excelles en vomi vas-y et donc je fais le vomi en plus c'était noyade là donc tu vois il y avait en même temps mais oui 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 vomi plus noyade comment tu fais ça trop chaud bah je tu te prends en condition quoi c'est nul c'est nul j'arrive pas à le faire là oui pardon je peux prendre un peu au dépourvu non plus je vais pas voilà mais qu'est-ce qui se passe sur ces lives mais du coup j'ai fait le truc et là la directrice artistique elle était choquée elle a fait j'ai mal au coeur je dois sortir de ce coup bah c'est l'équivalent de tu nous as tous fait pleurer c'est tu nous as tous donné envie de vomir exactement voilà donc moi je fais en fait voilà je fais sortir des choses des gens tant que je les fais pas chier ça va ouais c'est ça bah écoute j'en sais rien dans une interprétation humaine du bruit marron ah oui moi j'étais en train de me faire défoncer la gueule c'est vrai non non juste ouais de bah en tout cas le truc que je préfère c'est faire pleurer ça c'est sûr voilà j'ai pas envie de vomir ni rien mais faire pleurer ouais bah oui évidemment ok c'est bon faire bailler les gens en baillant ouais moi aussi j'arrive ouais faire bailler les gens en baillant ouais même en doublage tu vois je fais mon personnage qui baille et tout tout le monde baille en plateau c'est drôle je crois que c'est bon dans le vent se lève ta voix est pleine d'émotions oh bah merci mais en plus tu disais aussi que c'était une voix qui était assez importante pour ta carrière celle de bah enfin dans Nausicaa en fait dans la vallée du vent c'est vrai que c'était est-ce que c'est un peu le moment où t'as eu des personnages tu dirais un peu plus complexes plus matures ouais bah Nausicaa c'est vraiment un tournant pour moi alors je sais pas si c'est une coïncidence je sais pas mais j'ai eu l'impression qu'après Nausicaa justement j'ai eu des rôles plus sympas plus bah héroïne voilà qui qui défonce tout mais qui reste princesse enfin j'ai beaucoup de princesses Nausicaa c'est une princesse ouais ouais c'est vrai Amalia Zelda tout en A j'avais Jadina aussi ouais non j'ai pas mal de princesses et Elie c'est pas une princesse mais c'est bien aussi la princesse pour ça que je l'apprécie c'est que c'est pas une princesse pour le coup mais ouais non j'aime trop tous ces trucs ouais ok va dé est-ce que les conditions d'enregistrement ont évolué entre les deux épisodes de Last of Us plus de visuels et plus de temps oui c'est vrai t'as noté une différence entre les deux ah ouais ouais bien sûr les attentes devaient pas être les mêmes du tout bah attends t'as vu la pression bah c'est ça ouais moi j'avais une pression de ouf on en parlait tous les jours ça faisait un an enfin même dès qu'ils ont annoncé à l'E3 ouais dans la minute j'ai été taguée tu vois mode ah Adeline c'est bien toi qui fait la voix alors tu vas faire non j'ai pas d'info en fait je peux pas dire d'ailleurs on me demande là pour Zelda mais les gars oui mais oui c'est vrai c'est fin 2022 ouais ça parait super loin quoi et je peux pas dire voilà je peux m'en dire du tout bah c'est vrai je me dis à la limite c'est pas plus mal en fait d'apprendre au dernier moment que c'est Zelda comme ça tu t'es pas foutu la pression t'arrives en studio bon bah ça sera Zelda bon bah d'accord t'as pas le temps de te stresser mais après cela dit qu'il y a la pression ou pas moi ça change pas grand chose ah ouais bah si le rôle est incroyable je vais mettre du coeur autant que enfin on s'en fout si personne le voit c'est pas grave moi ce qui m'intéresse c'est de le jouer ce rôle oui bah oui c'est ça après que les gens le kiffent le voient le machin bah c'est un bonus mais c'est pas ça qui me tu vois en fait j'arrive pas en studio en me disant bon alors est-ce que ça va être connu du coup si c'est connu vas-y je fais bien bah non ouais non c'est clair j'essaie de faire bien même sur les trucs les plus pourris quoi parce que je me dis bah voilà au moins il y a peut-être une personne qui va regarder ça qui va trouver ça cool qui va kiffer ouais voilà ou qui va dire attends mais ou alors attention oui mais le doublage est excellent oui ou attention parce que parfois tu peux faire des trucs pourris et en fait ça devient c'est un succès interplanétaire on sait pas oui oui c'est vrai on sait jamais comme je sais pas dans le doute je fais tout bien enfin j'essaye j'essaye de faire le max le premier last office tu devais avoir aucune idée du redentissement que ça allait avoir quoi mais moi j'étais amoureuse du scénario ouais c'est ça donc j'étais déjà à fond dedans je m'en foutais j'étais pas là en train de me dire d'ailleurs je me suis pas fait la réflexion ce jeu vidéo j'allais dire ce film parce que pour moi c'est presque un film ce jeu vidéo va être archi connu on va m'appeler après on va je vais faire des conventions de ouf et tout je me suis jamais à aucun moment je me suis dit ça quoi ouais bah ouais c'est ça même Zelda je me suis pas dit ça et Zelda par contre ça a été incroyable les conventions qu'on m'a proposées j'allais dire offertes mais oui carrément je suis allée au Canada pour Zelda ah ouais pour signer des dédicaces quoi trop bien tu te rends compte c'est ouf c'est trop cool ouais et il me semble t'avoir entendu dire que vous avez quand même des contraintes techniques assez particulières Zelda et je me demandais si c'était ouais un cas particulier par rapport aux autres jeux vidéo ou euh on avait pas tout ce qu'il fallait donc compliqué mais on s'en est sorti et de toute façon j'en ai parlé j'en ai parlé à Nintendo déjà et voilà et j'ai dit bah ce serait quand même bien ce serait bien si à l'occasion on travaillait ensemble à nouveau ouais voilà j'ai glissé ça comme ça d'avoir plus d'éléments quand même ce serait bien quand même de pouvoir voilà pouvoir avoir certaines choses mais je peux pas donner de détails évidemment ouais bah ouais mais je pense que ce sera fait parce que justement comme c'est de plus en plus important et ils s'en rendent compte ils se rendent compte qu'on a besoin de ça pour faire pour faire une super vieille et c'est dans leur intérêt parce que plus plus on a des éléments et plus on c'est facilité plus on va travailler vite donc eux ça va leur coûter moins cher donc super pour tout le monde ouais c'est clair parce que c'est vrai que si on a pas tout ce qu'il faut on met plus de temps si je vois pas bien la synchro par exemple tu vois il faut que bah c'est ça ouais tout il faut que je peaufine il faut que je reprenne des scènes il faut que je recommence toute la synchro la bière etc ouais 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 donc c'est très important que là vous avez vraiment ouais pendant les cinématiques après je dis ça mais pareil maintenant dans des moments in game en fait quand le personnage parle on peut voir ses lèvres bouger après il faut vraiment être le joueur ultra pointieux pour remarquer ça là d'ailleurs je suis en train de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure je tourne en rond je crois même je tourne complètement non mais c'est chaud ça fait 8 fois que je passe à travers un pauvre attend allez hop allez humiliez-moi donnez-moi l'indice à licencer ta voix ah oui parce qu'il y a une question sur attends oh là là c'est trop compliqué là vous êtes trop pointues pour moi les gars j'ai l'impression qu'on parle un petit peu des IA et des trucs comme ça pour les voix par rapport au doublage voix ouais je sais pas si c'est vraiment ça le thème de la question j'ai vu passer il y a elle ne tourne pas du tout en rond pas du tout non la vache en vrai c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de on va bientôt être remplacé parce que des robots vont faire les voix il y a aussi des des évolutions technologiques et ça c'est cool par contre pour la synchro apparemment on pourrait bientôt grâce à un logiciel toi tu dis n'importe quoi ouais et ça rentre et la bouche s'adapte ah ok d'accord tu vois même sur personnages réels ok donc t'aurais quelque chose de différent ce serait une technologie dans quelques années voilà mais ce serait super parce que ça peut dire alors ce serait super pas très bonne nouvelle pour les adapteurs parce que c'est un métier ouais c'est à dire que eux ils sont là pour adapter les dialogues donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus qu'une notion de traduction adaptation mais sans la détection labiale et le côté précis pour que la synchro soit vraiment nickel ça c'est pas une bonne nouvelle pour ce corps de métier là c'est clair après pour moi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que sur n'importe quel rôle j'ai plus à penser attention je vais être trop court trop long il faut que je fasse une technique particulière j'aurais plus qu'à jouer en fait trop bien et en ce qui concerne les robots je suis pas convaincue je suis pas convaincue que demain t'arrives vraiment à faire un truc avec un robot pour jouer toutes les émotions jouer tout c'est tellement riche ça part encore tu vois moi j'ai encore du mal à capter le wifi à certains endroits ça saute et tout donc demain le robot pour faire la voix c'est ce que je veux dire je sais que ça n'a rien à voir la question s'était posée pour la traduction de texte tout simplement mais je pense ça par contre ouais il y aura toujours des trucs hyper durs à retranscrire comme l'humour tout ça voilà tous les trucs où tu peux dire maintenant lis moi un texte et c'est à peu près correct entre guillemets mais c'est pas encore au point Cyril à quand il te parle désolé c'est pas les intonations enfin de phrases tu vois c'est pas encore ça donc on a besoin de quelque chose de plus poussé je pense que c'est possible pour certaines choses genre documentaire peut-être où il faut un truc très linéaire voix off potentiellement mais des rôles comme ça tu peux pas encore ça m'étonnerait que tu puisses un jour mais la moitié on verra et si c'est le cas en effet je vends ma voix pas de soucis les gars je vends ma voix super chère ouais voilà c'est ça je pars à la règle je pars sur une île la petite série personnalisée ouais d'ailleurs je dis ça parce qu'il me semble qu'on peut mon père avait un GPS on pouvait littéralement avoir la voix du doubleur d'Homer Simpson ouais 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 mais tu peux même enregistrer moi je pourrais me faire des délires enregistrer Waze tu vois je pourrais faire des délires des surprises à des gens comme ça je pense ouais c'est ça avec des voix mais moi ça m'intéresse pas d'entendre ma voix dans mon GPS je peux comprendre ouais je peux comprendre au bout d'un moment là je sens la petite s'auto-kiffe tout le temps mais non mais surtout en plus après tu me disais que t'avais l'habitude donc je comprends c'est normal ouais c'est ton métier et tout mais c'est un des trucs les plus mortifiants pour la plupart des gens c'est d'entendre leur voix sur leur boîte vocale ouais etc et je me dis est-ce que ouais il y a un moment où t'arrives à complètement dépasser ce côté parce que ça doit être difficile d'apprécier une oeuvre sur laquelle t'as peu de recul parce que t'as travaillé dedans je me dis t'arrives à faire au PS tu penses que ça se fait au bout de plusieurs années ouais et parfois jamais Donald Renew par exemple je crois qu'il déteste entendre sa voix il peut pas genre jouer au jeu ou ça le stresse moi ça me gêne pas parce que je suis détachée du truc après je vais toujours avoir le côté critique dire ça il y a une série bientôt qui sort je peux pas en dire plus normal normal une série bientôt qui sort je lâche ça comme ça où j'ai fait une voix un truc assez attendu un truc un peu touchy je sais pas comment ça va être accueilli j'ai super peur et je sais qu'il y a des choses justement je te parlais des petits triacs tu sais les petits trucs qui sont pris en original et voilà donc sur ce rôle là j'ai quasiment toutes les réactions tous les souffles qui sont pas de moi ah oui d'accord ok et ça me mortifie ouais je suis pas du tout d'accord avec ça et j'ai limite bon j'ai pas chouiné tu vois en plateau mais j'ai dit s'il vous plaît les gars au moins ce petit cri ce truc parce qu'il faut que ce soit mon terme de voix ça va s'entendre oui les gens sont trop important ça va s'entendre ils vont s'en rendre compte donc bon comme vous êtes peut-être pas j'espère pas trop nombreux je vois pas combien il y a de personnes donc voilà si plus tard vous savez de quoi il s'agit dites moi envoyez moi un message pour me dire si ça s'entend ou pas je sais que c'est très mystérieux mais je peux pas en dire plus donc à vous de deviner quand le projet sortira je pense que vous saurez je pense que vous saurez les théoriciens du complot dans le chat qui sont là c'est la série de The Last of Us dont tu parles non on dirait rien de toute façon en plus j'ai vu passer un truc c'est ça je veux dire voilà mais c'est tout et et des gens en dehors de ça qui te demandent de faire ta voix pour Waze mais est-ce que la période ça va vous coûter cher ouais c'est clair est-ce que la période où on prenait des personnalités pour doubler est fini parce que je trouvais ça horrible nous dit Demetri en 69 mais non c'est pas horrible ça dépend qui si le résultat tu disais c'est le résultat final c'est le résultat qui compte t'as vu Laos avec Aznavour incroyable ah non j'ai pas vu t'as pas vu non c'est Aznavour c'est pas son métier en vrai il est chanteur à la base il est aussi comédien un petit peu et tout mais bon c'est incroyable ce qu'il a fait et pareil Nemo ah oui mais c'est ça en fait je les ai vus en VO ces films là du coup je savais pas Aznavour il a bossé sur Laos ouais trop bien je me trompe pas je crois que c'est bien ça j'ai un doute mais en gros oui c'est ça c'est pas tant l'idée qu'on prenne des personnalités tant que le résultat est bon oui c'est bon c'est Aznavour bah ouais mais oui alors ça dépend qui et puis ça dépend de combien de temps ils ont travaillé tu sais les star talent quand nous on fait un film en 3 jours ils prennent 15 ouais c'est ça aussi donc c'est ils prennent le temps et tout ça sur les films ils se donnent le budget oui parce que ça leur fera de la communication et dis toi que ce que t'entends c'est le résultat au max de ce qu'ils ont pu faire donc oui parfois ça marche pas bien du tout ouais mais il faut qu'il y ait ces gens sinon comme on aurait été connus nous oui 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 tu vois donc c'est vrai alors c'est dommage quand ça sert pas l'AVF et quand le résultat est bof c'est très dommage c'est dommageable pour l'oeuvre en elle-même mais d'une manière générale pour tout le métier je pense pas que ce soit dommage parce que quoi qu'il arrive du coup on en parle et justement si on en parle en mal en disant cette VF elle est horrible parce que c'est un star talent et ben ça veut dire aussi que c'est un peu une déclaration d'amour pour nous en disant les doubleurs j'allais dire les doubleurs oh là là je vais me faire taper dessus les comédiens de doublage c'était très important de préciser ça moi je m'en fous complètement de ce truc le débat pour moi n'a aucune importance si on dit on aurait préféré avoir la voix de machin on la voit du truc et que c'est des comédiens de doublage super tu vois c'est bien pour nous ouais ouais bien sûr mais c'est vrai bon c'est dommageable pour l'oeuvre en elle-même ben c'est quelqu'un qui dit ouais j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent des stars pour les mettre en avance ouais j'ai tapas bien mais ouais ouais c'est ça c'est sûr que effectivement oui certaines stars tu vois qu'il y a une logique effectivement de communication et de marketing derrière mais c'est vrai Dubosc tu vois sur Marin dans Nemo mais il est incroyable je trouve ça fonctionne super bien et pourtant bon alors après il est comédien Dubosc donc je pense que ça a plus de sens et ça marche quand même mieux quand ce sont des comédiens ouais c'est ça si c'est quelqu'un qui n'est pas comédien donc style youtubeur footballeur autre truc en heure je sais pas bah évidemment peut-être ça marche moins bien parce que c'est pas leur métier de base et que c'est compliqué dans ce cas ok on leur donne pas les premiers rôles tu fais une petite apparition tu fais un petit truc une petite guest voilà un guest mais tu mets pas en premier rôle pour moi ce serait ça la logique en fait c'est ok pour faire des coups de com et faire venir des gens connus et en plus ça leur fait plaisir parce que tout le monde maintenant kiffe la voix surtout si c'est animé si c'est jeux vidéo voilà ils sont trop contents les youtubeurs s'ils peuvent avoir un truc comme ça mais voilà Sora il était trop content bah de pouvoir voir aussi un peu comment ça se passe les coulisses du truc et tout c'est facile il était trop fier tu vois j'ai vu j'ai vu son let's play où il découvre à la fin enfin il découvre son perso enfin on a découvert ensemble et j'ai vu son let's play où il finit le jeu et il attend le générique il attend de voir son nom de voir son nom oui t'as la petite excitation bah ouais parce que lui en fait si c'est au contraire des comédiens de doublage qui souvent nous on fait un truc on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire on connait pas forcément on a pas les éléments on sait pas dans quoi on met les pieds on est pas forcément fan de la licence on fait notre taf point souvent ça et là il y a un affect parce que Sora il a joué il a joué la fille strange voilà il a aimé c'est un des trucs qu'il a fait en premier sur sa chaîne il m'a expliqué enfin je sais pas exactement et il était heureux de se dire mais purée voilà où j'en suis j'ai participé à une licence que j'aime c'est une reconnaissance pour lui c'est une fierté c'est quelque chose d'émotionnel de voilà et je trouve ça hyper touchant comme tous les nouveaux comédiens aujourd'hui qui débarquent qui commencent ce métier et qui connaissent ça et ça leur fait plaisir ils sont émus premier cachet première fois qu'on voit ton nom généré voilà quoi c'est fou et c'est vrai que bon sur les vieux comédiens entre guillemets dont je fais un peu partie puisque ça fait longtemps que je double c'est vrai qu'on vend ça maintenant nous on fait ouais ok je fais ça tu vois t'es un peu blasé mais non justement c'est bien d'avoir cette fraîcheur là et voilà donc moi j'ai rien contre tout ça juste voilà si la personne elle est pas aguerrie on lui donne pas comme c'est normal on donne pas les premiers rôles oui après comme tu disais l'essentiel c'est que le résultat soit bon en tout cas ça détonne pas complètement qu'on se dise pas mais qu'est-ce qu'on va aller chercher pour ça ouais bien sûr il y a quelqu'un qui demande est-ce que les doublages français sont aussi à destination du Québec oui bonne question c'est vrai que j'ai jamais pensé ça dépend lesquels Zelda c'est justement pour ça que j'ai été invitée au Canada c'est que par exemple Zelda j'ai fait aussi la version canadienne et la différence c'est juste sur 2-3 phrases je crois que j'ai changé de terme oui tu t'es perds trop à faire un accent genre tabernacle tabernacle autant qu'ils le fassent eux-mêmes c'est clair je suis trop à faire un accent désolé pour ça oui pardon pour les Québécois moi j'essaie même pas tu vois mais ça dépend oui ça peut être des phrases effectivement ouais que les gens vont pas nécessairement comprendre et en fait pourquoi il me semble j'avance une théorie mais je pense que s'il y avait une version canadienne et une version française sur certains films c'est que eux comme ils sont proches des Etats-Unis souvent les sorties sont au même moment ouais donc c'est pour ça qu'ils doublaient avant parce qu'ils faisaient leur truc et puis comme ça c'est fait chez eux voilà et nous on faisait plus tard mais là ça commence à changer donc je sais pas comment ça se passe ailleurs il faudrait que je prenne des nouvelles de mes potes au Canada ouais c'est ça est-ce que vous continuez à doubler des films comment ça se passe je pense que oui je pense que oui il y a des versions canadiennes toujours t'as l'opportunité parfois de rencontrer les personnes qui font des voix originales que tu te retrouves à doubler c'est hyper rare ouais j'ai peu de contacts directs j'ai rencontré j'ai rencontré quelques comédiennes mais très vite fait et là il y avait justement Jodie Comer qui était sur Paris pour faire la promotion de son dernier film et on m'a proposé d'assister à une conférence de presse pour peut-être lui poser une question la voir et tout et j'ai dit non franchement les gars non parce que déjà je ne le double plus donc je vais dire quoi oui je suis ta voix française sur certains de tes films ouais c'est ça pas tous c'est un temps où je te doublais non c'est un peu chelou oui je comprends parce qu'elle vient pour un film que je n'ai pas doublé oui bien sûr tu vois je me sentais un peu mal à l'aise et j'avais pas envie d'être dans une salle devant tout le monde et tout j'aurais aimé tu vois qu'on ait un moment un petit rencard entre guillemets de 5 minutes voilà de dire ah bah tiens salut ça va c'est trop cool ce qui est déjà arrivé mais à chaque fois c'est en coup de vent de toute façon quand elles viennent faire des promos c'est en mode interview à fond tu vois elles ont pas enfin voilà rencontré les voix français ça les a enfin oui oui ok si tu peux le j'avais vite fait mais ça va pas être une heure on va se parler de tout et de rien ouais c'est ça voilà donc mais peut-être ça arrivera de plus en plus d'ailleurs si c'est justement si le doublage est de plus en plus mis en valeur pourquoi pas ouais c'est ça ou au moins que vous ayez je sais pas même des rencontres avec des personnes qui participent au développement d'un jeu qui pourraient vous donner des indications différentes sur ce qu'ils cherchent à faire je sais pas ouais ça on a quand même ouais ça arrive normalement oui normalement si c'est un projet important on a quelqu'un qui est là en skype ou quoi qui surveille ouais qui veut un peu vous dire voilà c'est ton personnage j'y tiens énormément oui 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 non non on a toujours mais ça en jeu vidéo je parle en jeu vidéo et sinon le réalisateur est là pour les créations de voix après tout ce qui est doublage non ah il y a deux questions je tiens à poser parce que je les ai vu remonter plein de fois vas-y vas-y je me dis ouais Sorazul et Jimmy et Loco vous êtes très persévérants et votre persévérant désolé de ne pas répondre mais ouais désolé on en loupe plein forcément et bah ce sera sans doute les dernières parce que je me rends compte le temps passe hyper vite il y a déjà quasi 22h bah ouais bah écoute mais bah quelqu'un demande qu'est-ce que tu refuses comme doublage de film ou documentaire ou jeu vidéo bah déjà ouais je refuse rien ouais c'est ça voilà voilà hop je refuse pas en fait je non je suis pas en position de refuser de toute façon je ne sais pas ce qu'on me propose donc je ne peux pas refuser ce que je ne sais pas ce qu'on me propose forcément et par contre ça m'est déjà arrivé ouais par exemple Call of Duty le mec m'a appelé il m'a dit écoute voilà il faut hurler pendant 3h est-ce que t'es ok oui j'ai dit bah oui moi pas de soucis j'aurais pu dire non ouais bien sûr mais c'est les seules raisons voilà non non je refuse pas et en fait il n'y a pas de il n'y a vraiment pas de notion de ah je ne veux pas faire ce rôle parce qu'il ne m'intéresse pas non je le fais point barre ça me prend une heure c'est pas grave bah ouais ouais si ça me plaît pas ben tant pis je passe à autre chose quoi il n'y a pas ouais c'est un taf quoi ouais c'est un taf et donc la question de Sora Zul excuse-moi Sora je ne t'oublie pas c'est est-ce que t'as eu des retours en particulier pour Life is Strange alors j'imagine je sais pas si tu parles de retours public ou des retours de j'ai eu j'étais en convention là comme les conventions ont repris des personnes qui étaient fans de Life is Strange qui sont venues en me disant ah tu fais Steph c'est trop bien oui en plus t'as ton propre DLC en plus et ça se passe à la radio donc il y a plein de trucs de voix et tout je fais des pubs j'essaye de faire des pubs c'est rigolo parce que du coup je dois faire je dois interpréter un personnage qui sait pas comment faire de la voix off ouais c'est ça c'est hyper drôle et et ouais je leur ai demandé s'ils avaient fini le jeu c'est tout et ils ont dit ah non on est encore en train de jouer j'ai fait ah ok bon courage c'est bon il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est un peu dur émotionnellement voilà mais j'ai on m'a pas dit de mal on m'a pas dit de bien on m'a dit que c'était un personnage cool voilà j'ai entendu beaucoup que Geneviève Gdong et moi on avait une voix très proche et c'est vrai c'est vrai que c'est le même timbre un peu non ouais bah en fait on a fait le même type de perso on a pris nos graves et on a fait des nanas badass donc voilà mais c'est vrai qu'on est assez proche d'ailleurs on est souvent sur les mêmes castings ou des trucs comme ça on est amis il y a aucun soucis et ouais c'est un peu le retour que j'ai et je me dis ouais c'est vrai c'est vrai que c'est un peu dommage peut-être que si j'avais eu conscience de ça parce que j'en avais pas conscience en enregistrant peut-être que j'aurais essayé de faire encore un truc peut-être plus grave ou plus éraillé pour bien différencier éventuellement ouais je vois ça m'embête un peu qu'on nous confonde d'ailleurs on a cru que je faisais Alex au début on disait ah tu fais Alex non non moi c'est Steph donc ouais ça c'est un petit regret après c'est pas grave en soi ça gêne pas trop je pense mais petit regret oh il y a des gens qui disent t'as fait beaucoup trop bien mieux qu'une chose à dire bravo est-ce que t'as déjà bossé sur des jeux de dev français il y a une différence ou c'est pareil ? non il y a une grosse différence parce que quand tu alors j'ai fait des jeux 1D comme ça en création de voix par exemple il y avait Season After Fall je crois que c'était ça c'est un petit renard si vous connaissez il est trop bien je connais pas mais tu me parles de renard ça me tente moi ah ouais tu vas kiffer Season After Fall ouais c'est ça c'est ça trop bien et en fait je fais la voix de graines ah bah oui qui est le personnage qui te parle c'est la narration ok c'est comme ça mais il y a un twist je t'en dis pas plus et du coup c'est hyper intéressant et donc là j'ai travaillé j'avais les créateurs du enfin les devs enfin les créateurs je sais pas comment oh mince j'espère pas dire de bêtises bref voilà j'avais 2-3 personnes qui avaient qui étaient à l'origine en tout cas du scénario après je sais pas s'ils ont dev le jeu vraiment eux ou pas mais je crois il y avait aussi le compositeur qui était là et on a vraiment travaillé le rôle tu vois donc j'ai proposé des trucs j'avais un texte c'est un échange direct avec la personne qui créait ça c'est cool ils m'ont parlé du personnage ils m'ont dit voilà ça se passe comme ci comme ça ils m'ont donné plein d'infos ils m'ont montré des images aussi pour que je m'inspire de l'atmosphère qui est particulière ça se passe dans la forêt c'est très beau ouais et toi tu dois tu dois les réveiller des entités enfin il y a tout un truc et et c'était vraiment un travail différent parce que on avait le temps je cherchais aussi le temple de voix je cherchais la façon de jouer le personnage je proposais une façon un rythme tu vois rien à voir rien à voir avec ce qu'on fait je faisais la voix originale bah oui voilà c'est ça et puis en plus tu peux vraiment trouver ton personnage c'est vrai qu'il y a moins ce côté où t'arrives avec le truc qui est déjà écrit en quelque sorte et pareil ils m'avaient envoyé avant j'avais tout ça donc ils m'avaient montré un petit peu leur bande annonce ils m'avaient montré tout le truc ils m'avaient donné du contexte j'avais pu travailler le rôle j'avais pu travailler le texte rien à voir on est dans des conditions ouais bah ouais en plus c'est ça bon bah en fait je m'en comprends oui c'est swing swing submarine en effet la prod voilà mais non ouais j'étais en train de me dire ça y est il est 22h en fait il faut qu'on arrête on me dira bah Julie faut que tu fasses des émissions de 3h maintenant et je suis fatiguée je rentrerai chez moi vas-y on arrête tout de suite mais je t'avoue j'aurais pu parler hyper longtemps en fait avec toi de tout ça quoi je suis une grosse pipette j'arrête pas de parler mais c'est ça qui est trop cool c'est ça qui est trop cool mais en tout cas ouais merci beaucoup bah merci beaucoup Adeline d'être venue vraiment d'être venue jusqu'à Malakoff quand même ville pleurie mais ville éloignée non pas du tout ça va ça va et puis bah merci à tous ceux je sais même pas quelle caméra regarder quoi celle-là celle-là mais en gros on va choisir celle-là arbitrairement ok attends parce que moi j'ai une caméra ah on a une indication ah on a Jules qui est là t'es en train de me dire une heure de plus mais si t'inquiète j'avais réservé ça pour la fin ça marche oh là là t'as vu ce professionnalisme de ouf donc tout ça pour dire que bah merci beaucoup de nous avoir suivis vraiment c'était très cool je suis très contente de faire cette émission en présentiel maintenant et elle sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de Canard PC en replay ok elle sera aussi en podcast mais sur toutes les plateformes de podcast à l'exception de Apple parce qu'on ne sait toujours pas comment le faire et je viens d'apprendre qu'on allait raider Gaël Mectoub voilà donc soyez simple avec lui et passez une bonne soirée et puis encore merci Adeline vraiment merci désolée pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu il faudra qu'on refasse des lives ou que je trouve une autre solution pour répondre à vos questions bah bisous à tous ciao